Bonsoir, bonsoir, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est réunis pour une nouvelle émission, on va dire, Formation FC, spéciale jeunes joueurs, un petit peu de découverte. Peut-être pas beaucoup de découverte aujourd'hui, puisqu'on a sélectionné, tout simplement, les coups de cœur de la saison. Voilà les joueurs qu'on voulait mettre en avant avec mon invité. Alors, s'il y a quelqu'un qu'il faut blâmer ou qu'il faut faire des reproches, c'est moi aujourd'hui, puisque mon invité a eu la générosité, a été très généré, il m'a envoyé une liste de 70 à 80 noms. Donc, liste assez large, et c'est moi qui ai dû forcément restreindre, parce qu'on n'aurait pas eu le temps de tous l'évoquer. Donc, s'il y a des joueurs qui manquent à l'appel ou quoi, c'est moi qu'il faut venir voir au bureau des plaintes. Mais en tout cas, on va essayer de passer en revue pas mal de jeunes joueurs qui nous ont marqué depuis août dernier. On a essayé de faire assez de postes différents pour que vous puissiez avoir un bel aperçu. On a essayé aussi de sortir un petit peu forcément du top 5 européen, mais ça va être assez intéressant de voir pour comparer les avis, de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait... Bon, c'est pas forcément du scouting, parce que ces jeunes joueurs-là, vous les connaissez, il va pas avoir de grandes découvertes. Mais voilà, on a essayé de mettre en avant ces joueurs qui nous ont marqué. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des révélations, c'est-à-dire des joueurs qu'on n'attendait pas du tout. Il y a aussi forcément des confirmations, des joueurs qui avaient fait des belles choses la saison précédente, et on devait les attendre un petit peu au tournant, et ils ont confirmé. Et aussi des joueurs qui sont un petit peu revenus dans la lubière, ceux qui ont été un petit peu plus timides la saison précédente, et qui ont fait une saison assez fracassante. En tout cas, ça va être super intéressant de débattre avec ça. Évidemment, sur le chat, je vous lis, donc n'hésitez pas. Si vous avez, vous, votre coup de cœur jaune, partagez-le, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour le relayer. Et tout au long de l'émission, si vous avez des questions, si vous avez une anecdote sur le joueur qu'on évoquera, n'hésitez pas, de toute façon, je suis là pour le relayer. Donc, ce sera avec un grand plaisir. Je ne vais pas tarder, puisqu'on va recevoir de ce pas l'invité, qui est pour la première fois présent dans cette émission. Ça fait grandement plaisir de recevoir Daniel de DataFoot. Comment tu vas ? Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Écoute, merci à toi, ça va très bien. Effectivement, comme tu le dis, on s'est un petit peu chauffé pour cette vidéo-là. Et oui, tu m'avais dit qu'on peut partir sur une quinzaine de joueurs. J'ai un peu abusé, mais quand tu es dans la data, forcément, tu vois beaucoup de pépites. Donc, ça te donne envie de parler d'un peu tout le monde. Mais c'est ça, on a sélectionné une petite liste. Ça va être super sympa. C'est l'un des trucs les plus plaisants, je pense, de parler des jeunes cracks, de faire un petit peu des prévisions sur ce qu'ils pourraient faire et de parler de leur niveau, des belles choses qu'ils proposent. Donc, très heureux d'être avec toi ce soir pour ce sujet-là. Tout le plaisir est pour moi, forcément, de pouvoir échanger, comme tu as dit, sur ces petites pépites qui nous ont donné pas mal de frissons et jusqu'à la fin de saison, ça va être le cas encore. Juste avant de commencer, comme d'habitude, une petite présentation pour savoir, Daniel, tout simplement, comment tu en es venu à créer DataFoot ? Comment est-ce que tu t'es porté, justement, sur ce côté, tu sais, très stat, très data, avec beaucoup de graphiques, beaucoup d'informations, de données ? Comment est-ce que tu fais aussi pour t'y retrouver ? C'est super intéressant de voir un petit peu ce travail de fourmi et ensuite de nous partager ça sur tes réseaux ? Ce n'est pas un parcours très classique parce que, de base, moi, je me suis dirigé vers un master dans une grande école d'immobilier, en fait, et j'étais un peu perdu, il faut l'avouer. Et une fois que je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que les gens, enfin, les élèves, en dehors des cours, parlaient d'immobilier, d'une logique, sauf que moi, ce n'est pas du tout un truc auquel je pensais dans la vie de tous les jours. Et tu vois, ça va faire un peu le gars en mode American Dream bizarre et tout, mais juste, c'est vrai, j'ai arrêté du coup et je me suis vraiment posé, j'ai pris une feuille blanche, c'est vrai, tu vois, et j'ai vraiment écrit mes passions et ce que j'aimais. Et je me suis dit, tu trouves un moyen de vivre d'un des trucs, tu vois, et ma passion numéro un, c'est le football. Et en fait, de là, je me suis posé des questions parce que je n'ai pas de formation sur tout ce qui est data analysis, etc. En fait, j'en suis venu là parce que, de base, un collègue, on pourrait dire un ami Twitter, si on peut dire ça, que j'avais rencontré dans un groupe m'avait donné cette idée-là, tu vois, de faire une page, voilà, d'une page qui parle de foot. Et en fait, très vite, moi, je me suis dit, j'aime, en fait, moi, je suis assez objectif, tu vois, et j'ai beau supporter un club, je suis plutôt, je ne dirais pas neutre, mais tu vois, je ne suis pas dans le supporterisme, dans le clubisme ou le joueurisme, etc. Je déteste ça, pour moi, ça cause souci au débat foot en général et à l'avancée du football. Et en fait, si tu veux, de là, de ce truc d'objectivité, etc., le lien s'est fait avec, en fait, les stats, les chiffres, parce que je me disais, en fait, quand tu débats sur quelque chose, tu vas donner ton avis. Donc, oui, moi, je pense ça sur ce joueur, etc. Quelqu'un d'autre n'est pas d'accord, il va dire, non, moi, je pense ça. OK, maintenant, on fait quoi, tu vois ? C'est quoi la suite ? Et du coup, c'est bien d'avoir des données, tu vois, pour aller un peu travailler le truc. Donc, c'est parti de ça, tu vois, de base. Mais en fait, c'est beaucoup, c'est autodidacte. J'ai tout appris en regardant des vidéos, des livres, des trucs, et en essayant, en me trompant sur les stats, parce que je me suis trompé plein de fois, je les interprétais mal, je ne comprenais pas, etc. Et à force des heures, des heures, des heures de travail, à côté de mon travail, en premier lieu, où j'avais un travail à mi-temps pour pouvoir faire ça. Et là, depuis août 2023, la société DT Football est créée. Donc, je suis à plein, plein temps, week-end, semaine, là-dedans. Et en fait, j'ai deux volets, un peu une partie travail avec des professionnels. Donc, ça peut être agent, ça peut être club, média. Tu vois, je suis passé chez RMC pour la Ligue 1 dans l'émission. Je crois que c'est une émission où tu passes aussi des fois. Et puis, l'autre côté, grand public, qui est un peu ce que je préfère faire, parce que moi, c'est de la transmission, c'est ça que j'aime, tu vois, et faire comprendre aux gens que les stats, les stats, si tu les analyses bien, que si tu les transmets bien, si tu les expliques bien, ce n'est pas possible, selon moi, de dire que c'est nul, en fait. C'est juste que c'est comme la VAR. La VAR, c'est une vidéo. Les stats, c'est des chiffres. Mais le truc derrière, c'est quoi ? C'est des humains. Donc, en fait, ça dépend de l'humain, de ce qu'il en fait, tu vois. Et donc, c'est parti de ça, voilà. Et c'est ce que je préfère, la transmission. Donc, j'ai mon autre partie réseau sociaux, sur mon compte Twitter, du coup. Et sur ma chaîne YouTube, où je peux expliquer plus en profondeur. Donc, voilà un petit peu comment j'en suis arrivé là. Écoute, c'était super intéressant de découvrir ta démarche, très très loin, du coup, des agences immobilières désormais. On a eu le petit story background, c'était intéressant. Merci beaucoup à RMC qui a lancé un petit raid avec une centaine de viewers. Donc voilà, les amis, installez-vous. On est là ensemble pour débattre tout simplement de nos coups de cœur des jeunes joueurs cette saison avec pas mal de noms que vous connaissez déjà. Mais on va pouvoir avec la porte de Daniel, qui connaît très très bien forcément ses joueurs et aussi avec son travail de statistique, pouvoir les valoriser. Et justement, comme je disais, ce qui est super intéressant, c'est que toi, en plus, tu m'as apporté des graphiques tout faits pour l'émission. Donc vraiment, encore un gros gros merci pour ça. Vraiment, tu m'as régalé. Allez, est-ce qu'on y va ? Est-ce que, de toute façon, je voulais commencer tout simplement par, allez, peut-être pas se bouiller, mais aller te prononcer, toi, avec ton regard de passionné de foot et aussi par rapport aux chiffres ? Mais voilà, tu me dis ton biais principal, celui que tu veux. C'est qui pour toi, ton coup de cœur, celui que tu mets en avant par rapport à ses accomplissements cette saison ? En jeune, du coup, jeune pépite un peu, c'est ça ? Allez, ouais. Ouais. En fait, je pourrais réfléchir, mais instinctivement, je pensais à Lamin Gamal. En fait, si tu veux, il y a tout le truc du gars qui sort, je ne vais pas dire qu'il sort de nulle part, tu vois, mais que je n'attendais pas du tout à ce niveau-là, qui est quand même titulaire à droite. Enfin, ouais, c'est ça. Enfin, titulaire pour l'instant, il a la place du gars sûr à droite qui assure des performances, tu vois, à 16 ans, ouais, 16 ans, enfin, en fait, c'est ça qui est fou, c'est totalement délirant, il n'y a rien qui va, en fait, tu vois. Il a 16 ans, et ce que je me disais, en fait, ce que je me dis avec Lamin Gamal, c'est que même s'il ne progresse pas, imaginons qu'il garde ce niveau-là, c'est déjà bien, tu vois, c'est déjà bien, en fait. Tu te dis, il est déjà fort, enfin, il est déjà top 15, tu vois, il y est droit, ce n'est pas choquant de dire ça, tu vois, il s'est marqué, il s'est marqué, il crée beaucoup plus d'occasion qu'il n'a de passes décisives, c'est un joueur qui est très fort quand il rentre à l'intérieur de son aile droite et qu'il va centrer, il va souvent envoyer un peu comme Zegrova, il va envoyer un petit peu, descendre souvent comme ça, mais il les dépose très bien sur la tête, etc., il trouve des bonnes passes intelligentes, j'ai fait une vidéo sur lui sur YouTube où on parle de ça, mais il a aussi cette vision, cette vision différente qui fait que souvent, collé à la ligne de touche à droite, il va trouver des passes à l'intérieur qui vont trouver la profondeur, enfin, pour moi, c'est trop, c'est trop, si tu veux, dans mon algorithme statistique, en performance pure sur les statistiques, sur le fait d'être le plus complet, donc ressortir le plus souvent dans les meilleurs dans plein de stades différentes, c'est le troisième meilleur élit d'Europe dans les données, tellement qu'il est complet partout, il contribue défensivement, il est bon pour créer, il est bon pour marquer, il est bon pour dribbler, il est bon pour percuter. À 16 ans, enfin, moi, en fait, quand tu vois ce truc de coup de cœur, je vais avoir plein de joueurs en tête parce qu'il y a plein de joueurs que j'aime, j'aime El Hanouz, j'aime beaucoup Vird, il y a plein de joueurs que j'adore, mais Yamal, à 16 ans, faire ça, je ne m'en remets pas, franchement, je ne m'en remets pas, je me dis, mais quelle est la marge de progression du gars, tu vois, moi, c'est exceptionnel, personnellement, je suis ébahi. Non, franchement, je ne peux que rejoindre ton avis, ce que tu dis, en plus sur le fait qu'il soit directement installé tout en haut de la hiérarchie des îles et droits pour une première saison, ce n'est même pas la découverte, c'est direct, ça a été le patron, et moi, ce qui a pas mal de matchs, notamment le huitième de finale retour contre Nalp, ce qui m'a un peu interpellé, choqué, c'est de voir à quel point les circuits de passe, c'était lui qu'on cherchait pour justement aller aboutir dans les 30 derniers mètres à un centre, à un dribble, à une tentative de frappe, mais vraiment, je te rejoins totalement sur l'avis de Waouh, en plus, c'est vrai que ce qui coïncide bien avec Yamal en plus cette saison, c'est que, alors, on va mettre de côté Gavi parce qu'il a eu cette grosse blessure, mais c'est vrai que ça fait un petit moment en dehors de Gavi qu'on n'avait peut-être pas vu, tu vois, de belles générations d'Amacia éclorent en même temps et il y a lui et il y a Koubarcy et il y a Hector Ford, il y en a plein qui vont arriver, mais c'est vrai qu'on peut se dire aussi d'un point de vue, tu sais, un peu plus global, le FC Barcelone qui on sait n'a pas non plus beaucoup de garanties économiques, tu as toujours ce vivier qui est là et Yamal, c'est un super ambassadeur quoi. Incroyable, franchement incroyable, c'est ça, tu vois, le côté, le danger peut venir de partout, que ce soit une frappe, une passe, etc. Belle génération avec même Fermin, tu vois, Fermin qui a un style de jeu qui est particulier, tu vois, un bon milieu de projection comme ça qui va, franchement, il nous commence à nous sortir des gars très jeunes et très chauds et ça tombe bien dans la période qu'ils sont en train de vivre, donc tant mieux pour eux et moi, Yamal, c'est, tu vois, je vois des discussions là pour Golden Boy, etc. et tout, moi, je le mets très haut, Yamal déjà. En fait, il faut prendre l'encontre l'âge aussi, c'est 16 ans, non, on ne se rend pas compte, 16 ans, c'est, à 16 ans, il est trop fort. Ouais, un 2007, alors évidemment, on espère que par rapport au développement physique, le fait qu'il enchaîne beaucoup, ça ne fera pas une péderie parce qu'on peut craindre un gros enchaînement avec lui, mais c'est vrai que Rallyfied nous dit, voilà, il a une frappe de balle, wow, c'est sec, c'est fort, et une différence avec les débuts de Fatih, c'est vrai qu'il y avait aussi le même frisson dans l'époque, je ne sais pas si t'en sont en dessous de Fatih, quand il a démarré, c'est vrai que c'était tout aussi fort, malheureusement, il n'y avait pas les blessures et certains, justement, ne peuvent pas essayer de refaire l'histoire, mais c'est vrai qu'ils disent, bon, Yamal était un plus gros talent que Fatih, mais franchement, au départ, Fatih, ce qu'il faisait quand il a débarqué dans cette équipe à du Barça, wow. En fait, ce n'est pas les mêmes choses qui me surprennent chez l'un et chez l'autre. Chez Fatih, je le trouvais très froid dans la finition, ça, ça me marquait, je le trouvais assez clutch, je ne sais pas si dans les datas, c'était juste une impression ou si c'était vrai, mais je pense qu'en but partir, etc., il était assez efficace, effectivement, il avait un côté virevoltant aussi, il était bon dribbleur, etc., mais Yamal, sa finition me marque moins, il rate encore des trucs un peu évidents, par contre, il s'émet des buts compliqués, ça, c'est un truc qu'il ne faut pas confondre, en général, les gens confondent beaucoup quand ils parlent de finition, le fait de marquer des buts compliqués et le fait de finir des actions simples, mais ouais, dans tous les cas, c'est de craque, ça, il n'y a pas débat, Fatih, il y a eu ce qu'on sait après, on verra bien, voilà, comment ça se passe, mais en tout cas, Yamal, ce sera un crève-cœur, non, il faut que ce gars-là explose, c'est trop, tu vois, je veux voir son pic, parce que tu ne sais pas où il va s'arrêter, c'est trop. Allez, on va peut-être parler de mon coup de cœur à moi, alors évidemment, j'avais Yamal aussi forcément en tête, mais je vais commencer à m'appuyer sur Tegra pour justement mettre en avant la sélection de joueurs et il en fait partie et on vient de parler à l'instant d'un très très gros centre de formation, alors juste, le résultat du sondage, Yamal, révélation de la saison, c'est oui à 78%, donc tu vois, c'est aussi le chat rejoint plutôt nos avis, je disais, ouais, gros centre de formation Amacia et le joueur dont je parlais, c'est aussi quelqu'un qui est issu d'une académie très très réputée et qui un an après Antonio Silva nous a sorti de nouveau un super joueur en plus avec un profil qu'on aime bien de milieu de terrain, on le surnomme Veratier, justement on va voir ça ensemble, mais forcément, j'ai envie de parler de jouer au Neves et du coup, attention, hop, on va afficher à l'instant le travail de Daniel qui a concocté ça pour l'émission, juste avant de commencer joueur par joueur, est-ce que tu peux parler un petit peu de comment est-ce que t'as fait pour travailler sur ces joueurs et surtout, c'est le degré de critique à Elite, vas-y dis-moi. Indispensable pour que les gens puissent bien comprendre, donc il y a un profil statistique pour chacun des joueurs, ici vous avez des barres et Elite, alors en fait, c'est de 10 en 10, les petits crans, c'est de 10 en 10, si vous comptez, 10, 20, 30, 40, vous allez arriver à 100 et c'est des tranches de 10% et en fait, par rapport aux joueurs au même poste que lui, donc je vous donne un exemple, voilà, pour que ce soit concret, en dribble réussi, en élimination, Roi-Oneves est meilleur que, là ça doit être 89% des autres milieux de terrain des 8 premiers championnats cette saison, mais pas que en championnat, toutes compétitions confondues, dans tous les matchs qu'il a joués, que ce soit club, pays, pour ceux qui jouent avec leur sélection nationale, etc. Donc voilà, il est comparé à ces joueurs-là et ce que vous voyez en haut à droite, c'est en fait, à travers mon algorithme statistique, à travers ses points forts, donc son profil, ce qu'on voit ici, pour chaque joueur, on verra leur profil, on ne va pas voir toutes les données. Là, vous voyez par exemple, on ne voit pas le pourcentage de duel aérien, s'il est fort dans les aires ou pas, on ne le voit pas, parce qu'en fait là, c'est un profil statistique basé sur un peu ses points forts ou ce qu'on pourrait lui définir comme rôle pour plus tard ou pour maintenant et ce qui, pour l'instant, selon les données, ressort potentiellement le plus avec Roi O'Neves, ça va être un box-to-box. En fait, il est entre le profil box-to-box et récupérateur ou récupérateur, là, ça va être un profil qui se concentre beaucoup sur la défense parce que c'est un gars qui est très, qui a un volume énorme, etc. Mais il tend vers le box-to-box. Là, tu parlais de Verratti. Moi, il me rappelle presque aussi des aires Kanté, Kanté, qui à l'époque, Chelsea, il se projette bien, etc. aussi, il y a ce truc-là et en étant un peu plus décisif dans le dernier tiers, ça peut devenir un sacré box-to-box parce qu'il a ce truc, balle au pied, il a cette conduite de balle qui lui permet de remonter les ballons. Donc, j'espère que c'est bien compris. En fait, voilà, et pour simplifier, à côté, à gauche, j'ai mis Elite, Fort, Moyen, Faible, Critique. Là, c'est de 20 en 20. Donc, Elite, top 20% à son poste, Fort, top du coup, après de 60 à 80, etc. Ouais, donc on peut voir déjà des très très belles prédispositions et surtout, c'est comme Yamal, c'est vraiment une première saison pleine en pro et déjà, quelque chose qui s'affiche fort. En plus, ce qui est intéressant, c'est que pour nous qui aimons, voilà, les clubs français en Coupe d'Europe, il y a une nouvelle confrontation qui va arriver avec l'OM contre Benfica. Donc, on va voir, on pourra le revoir. Les Toulousains ont aussi pu déjà l'apercevoir. Il avait été fort comme Toulouse. C'est vrai qu'en plus, on en a parlé déjà de lui pour forcément le Paris Saint-Germain avec la patte de Campos qui suit ça. Toi, ce qui est pas mal, c'est que tu as déjà aussi, ce qu'on va essayer de faire, c'est pas justement d'être non plus que dans les loges, c'est aussi justement voir la marge de progression de ces joueurs. Où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer ? Toi, tu as parlé notamment de cette zone, voilà, du dernier geste où il peut encore s'améliorer, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est un joueur, voilà, un joueur excellent, etc. Mais oui, ça va être un peu ça, tu vois, ça va être le tournoi, le dernier... Enfin, après, c'est pas essentiel, tu vois, on l'a vu, Verratti est resté un très très bon joueur sans être un joueur extrêmement décisif dans le dernier tiers. Mais s'il doit, s'il a une marge de progression, ça va être là. Tu vois, pour autant, il a un pourcentage de duel aérien qui est élevé et pourtant, c'est un petit joueur, tu vois, il n'est pas très grand en taille, donc ça, c'est intéressant. Mais oui, ça va être surtout ça, ça va être surtout... Tu vois, c'est un joueur qui ne ressort pas trop mal dans la capacité à faire progresser le jeu par la passe, il est correct, il est bon. Les passes vers l'avant, même d'un bout à l'autre du terrain, le jeu transversal, etc. Par contre, sur les passes offensives qui créent des différences offensives nettes, qui cassent les dernières lignes ou voilà, qui vont créer des situations, pour l'instant, ça reste, voilà, ça reste assez bas. Donc oui, ce serait principalement dans cet aspect-là. Et pour autant, tu vois, c'est pas un joueur qui est... C'est un joueur qui... Tu vois, dans les dribbles réussis, on verra, mais à la différence de Verratti, c'est que Verratti, c'est un joueur qui avait un très haut taux de dribble réussi, même un très haut pourcentage. Seulement, c'était des dribbles de sortie de pressing, principalement. Ça, c'est un truc qu'il faut bien différencier. Les gens ont du mal parfois à faire la différenciation, mais être fort en dribble, ça peut vouloir dire plein de choses. Tu peux être fort pour sortir des pressings. Bousquet était fort en dribble, mais pas des dribbles offensifs. Et là, Neves est bon dans les deux. Il sort de pressing, il sait sortir de situations gênantes où il y a plusieurs joueurs sur lui, et aussi pour aller attaquer l'adversaire. Il y a quelques clips, il est sur l'aile, il va arriver à... Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que dans différentes situations et sur différentes zones du terrain, il peut être pertinent balle au pied, tu vois. Maintenant, il manque ce dernier petit truc. Voilà, il a mis quelques buts, je crois qu'il a mis trois buts, mais voilà. Oui, si on devait finir une marche comme ça, en le regardant comme ça sur la première saison parce qu'il est déjà tellement impressionnant, on pourrait dire c'est le dernier geste, c'est le dernier tiers. Près selon toi pour le grand saut, pour un transfert cet été, il faudra un petit peu temporiser ? Moi, je suis un gars fébrile sur ça. Moi, plus on peut laisser de temps aux gars pour un peu se développer, mieux je me porte, mais parce que j'ai peur parfois. Là, j'ai peur de Manchester United, je ne vais pas mentir de trucs comme ça parce que Sancho et tout, je ne peux pas revivre ces trucs-là, tu vois. Mais après, en fait, avoir le club, avoir le club, avoir comment il sera géré, si c'est pour le mettre titulaire tout de suite ou si c'est pour être dans la rotation. Tu parlais du Paris Saint-Germain, moi, mais c'est mon avis, c'est ma sensibilité foot, et d'ailleurs, peut-être que Ougarté va monter en puissance énormément, mais moi, je préfère ce style de joueur à Ougarté, par exemple, parce que c'est techniquement plus fin, plus complet. Et dans le jeu, par exemple, d'Enrique, tu vois, on voit qu'il avait essayé de trouver des circuits de passe pour éviter carrément le milieu, voire Ougarté ne pas le responsabiliser à la relance, ne pas aussi le mettre dans des phases de jeu où il va trop devoir subir la pression adverse parce qu'il n'est pas très mobile pour l'instant Ougarté, etc. Et Neves, si tu voulais te dire une fois un gars, des gars qui ressemblent à Verratti, il n'y en a pas beaucoup dans le football, vraiment pas. Et si tu voulais un gars qui a un peu ce terre-là et qui en plus a le potentiel de se développer dans le dernier tiers, un peu à la cante, comme je disais, version box to box, tu pouvais aller chercher Neves. Après, voilà, je ne rabaisse pas Ougarté, peut-être qu'il a des qualités très fortes et peut-être qu'il sera très important au Paris Saint-Germain. Je parle de mon avis personnel et de ma sensibilité foot personnelle. Tu as bien fait de le dire. Du coup, pour cette sélection, on va aller, comme tu l'as fait, du numéro 1 au numéro 15, à savoir des attaquants aux postes les plus défensifs. Donc, on va commencer avec le numéro 9 de cette sélection. On l'a évoqué récemment dans une autre émission puisque c'est l'attaquant du Bologne de Thiago Mota. Mais c'est intéressant de revenir avec toi aussi sur lui parce que forcément, c'est un 9 qui est en train de monter en puissance. C'est un joueur qui fait une très grosse saison en Serie A. C'est Joshua Zierkze. Oui, c'est ça. En fait, c'est marrant Zierkze parce que c'est un joueur, tu sais, ça fait partie de ses joueurs. Il est jeune et pourtant, tu as l'impression que ça fait longtemps que tu en entends parler. Et tu vois, Zierkze, moi, même époque Bayern, au début, etc., je sais que j'en entendais déjà un peu parler. Lui, il est arrivé des Pays-Bas, il a été formé là-bas. Et puis voilà, il a fait Bayern U17, U19, il a même fait l'équipe 2, etc. Et puis, même Parm, je crois, oui, Parm de mémoire. Et puis, il a beaucoup bougé. En tout cas, il a beaucoup bougé. Et on sentait, le truc, c'est qu'il n'avait jamais trop convaincu au Bayern. Il y avait ce truc de talent. Après, bon, après, on parle du Bayern, donc tu as du monde aussi devant. Mais il y avait ce talent. Tu vois, on sentait qu'il y avait des trucs sympas, etc. Mais bon, tu te disais, ouais, ok, mais il n'y a pas ce truc en plus. Et là, ouais, c'est ça, Sumota, cette saison, c'est vraiment intéressant. Notamment, notamment sur des aspects, je ne vais pas dire en dehors du but même, parce que, ouais, c'est vrai que c'est un attaquant. Tu vois, il y a 11 buts cette saison, tout confondu. Et il a mis 2 pénaltys de mémoire. Il y a 5 passes décisives, je crois. Mais ce qui intéresse le plus, ce n'est pas… Ah oui, juste une petite précision. Tu sais, pour les barres statistiques, etc., oui, c'est important que je le dise, parce que les gens ne vont pas comprendre sinon. Mais c'est aussi basé sur les performances par 90 minutes. Du coup, c'est très important de le prendre en compte, parce que, par exemple, vous pouvez très bien voir un joueur qui a mis 10 buts en 500 minutes, avoir une barre dans but marqué beaucoup plus haute qu'un joueur qui a mis 16 buts, mais en 3000 minutes. du coup, c'est basé sur les performances par 90 minutes, parce que forcément, il faut rapporter au temps de jeu ce que les joueurs font. Donc voilà, par exemple, des fois, vous allez voir un gars qui a moins en buts au niveau de sa barre qu'un autre gars qui a marqué plus, mais c'est aussi relatif au temps de jeu. Et je prends les pénaltys en compte, parce que c'est buts hors pénalty ici. Je ne vais pas l'expliquer pendant longtemps. Les pénaltys, évidemment que ça vaut comme un but, mais c'est juste que pour définir le sens du but et d'un attaquant, tu ne peux pas te baser sur les pénaltys, parce que ça, même les défenseurs peuvent en marquer. C'est vraiment un exercice à part. Voilà, c'est la fin de la parenthèse. Mais pour Zirkze, du coup, ouais, c'est ça, ce qui marque notamment, c'est qu'il est très à l'aise techniquement, en fait. C'est ça qui saute aux yeux, c'est qu'il va beaucoup redescendre sur le terrain. C'est un joueur qui est très bon dans les dribbles, contrôle orienté aussi. Tu te rappelles du but, là, tu l'as en tête, gros contrôle orienté. Ouais, incroyable. C'est un bon passeur aussi. Tu vois, il peut servir dans les transitions ses coéquipiers en profondeur. Et tu vois, je me disais, je me posais la question en préparant la vidéo, je me disais à qui est-ce qu'il me fait penser ? Tu vois, je n'arrivais pas à trouver un attaquant, un avançant à qui il me faisait penser. Et après, alors là, ça va peut-être paraître un peu loufoque, mais j'ai bien regardé et je me suis dit, ah, il y a quelques gestes en moins désarticulé, en un peu plus rigide parfois, et il a une allure plus robuste, mais je trouve qu'il y a quelques petits crochets de Moussiala. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ou des contrôles orientés. Je ne sais pas comment m'est venue cette comparaison, mais quand je regardais plein de trucs, et en fait, ce truc, des fois, il s'arrête, il va faire un petit crochet et tout, et Moussiala, il a ce truc aussi d'arrêter un peu le temps. Alors, il n'est pas aussi agile, etc. Mais c'est vrai, pour dire que j'ai du mal à trouver des joueurs qui lui ressemblent, mais qu'il a ce côté très technique-là qui est très agréable à voir. Il est bon dos au jeu aussi, dos au jeu et pour se retourner après, etc. Donc, ouais, on attend d'en voir plus, tu vois, il faut qu'il décolle un peu plus encore dans les derniers gestes, enfin, tu vois, marquer plus, etc. pour avoir vraiment ce standing-là. Mais dans ce qu'on voit hors des buts, tu vois, c'est typiquement le genre de joueur qui peut faire un bon match sans marquer, tu vois. Ça, c'est déjà intéressant. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un, que ce soit toi ou un autre, on fait une comparaison avec un joueur, tu sais, le temps, il est un peu suspendu et comme tu avais du suspense, dans ma tête, j'ai imaginé, tu vois, 10-15 joueurs et ce n'était pas Boussiala. Donc, tu vois, tu es top. parce que je me suis dit les gens vont dire il est fou et tout parce que ça n'a rien à voir mais c'est comme ça, c'est quand on le regarde, moi, en fait, c'est certains gestes, certains crochets et tout mais après, ce n'est pas au global, non, mais des fois, je trouvais qu'il avait certaines feintes et tout qui me faisaient penser à Boussiala. Après, je ne sais pas, des fois, c'est la vision, ça te fait ça, tu vois. Tu as pensé à qui, toi ? Non, c'est pas… C'est dur de trouver. Ouais, c'est compliqué parce qu'il a une palette de neuf parce qu'il lui manque peut-être encore l'avalanche de buts mais justement, je pense qu'il est tellement précieux pour son équipe que justement, le fait qu'il ne soit pas, tu vois, à 25-30 buts déjà, on peut lui pardonner parce qu'il fournit tellement d'efforts. Moi, le match que j'avais cité la dernière fois mais qui m'avait marqué, c'était contre l'Inter en Coupe d'Italie où il avait fait vraiment une performance de patron face à l'Inter d'Inzaghi, certes, qui nous a déçu en Ligue des Champions mais qui est quand même une immense équipe en Italie cette saison et voilà, il avait fait notamment une remise en talonnade sur corner qui était bluffante et non, franchement, c'est vrai qu'il y a un profil, voilà, le chat, il y a Ant qui dit Ivan Tonnet un peu plus dribbler, il y a Jean qui nous dit un peu comme Nico Jackson même si il est dû à finition, il y a Damso qui parle de Kane donc c'est vrai qu'il y avait plusieurs profils qui sont assez différents. C'est pas mal, Nico Jackson. Et je note juste qu'il y a ton fan club qu'elle a, il y a William Pastorey, il y a Pingu qui sont très contents de te voir, d'être à foutre le go donc ils te saluent. C'est vrai qu'on avait parlé la dernière fois avec Guillaume Mpé forcément on attend un petit peu la suite pour lui ça parle, je pense qu'en Italie il serait très très bien qu'il poursuive sa progression parce que c'est un championnat où il a ses marques et en tant que jeune joueur il a déjà assez vrai beaucoup bougé on a parlé du Bayern il n'y a Parm il n'y a Anderlecht voilà, il n'a que 22 ans c'est bien même s'il va changer de club qu'il reste au moins encore en Italie pour poursuivre sa progression et c'est vrai que moi je sens qu'aujourd'hui il est prêt à être voilà le buteur d'une équipe comme le Milan par exemple tu vois j'allais dire exactement pareil franchement je trouve que ça a pas mal de sens quoi ouais Jordi il dit c'est vrai qu'il a commencé à stater pas mal Anderlecht c'est vrai c'est vrai qu'il a commencé un petit peu à décoller à ce niveau là juste avant là ouais ouais c'est ça on va rester en Serie A pour le prochain joueur et tout à l'heure dans l'introduction je parlais justement de joueurs qui sont revenus un peu en grâce c'était peut-être un transfert un petit peu trop tôt pour lui on va parler du Milan c'est un joueur qui est prêté par le Milan à Bergam et c'est Charles de Catteler donc mes amis belges on va parler un petit peu de votre protégé un joueur qui oui la saison dernière a vécu voilà une adaptation très compliquée pas de temps de jeu pas un immense impact même un impact quasi à zéro je crois qu'il a vraiment pas marqué les esprits et là à la Talenta dans un club peut-être plus dans sa stature dans sa trajectoire ben voilà cette saison c'est vrai que moi j'ai regardé quelques matchs de Bergam ça n'a plus rien à voir et surtout on retrouve enfin le CDK de Bruges moi là c'est un joueur que j'aime beaucoup de Ketelar j'aime beaucoup il est parti pour très cher je crois au Milan en plus je ne sais même pas si ce n'est pas un des records de transfert moi je pense c'est 30-35 millions pour moi mais je pense que le chat se vérifiera 36 millions 500 000 ah ouais c'est quand même costaud en Belgique ça doit être top 5 top 3 des plus gros transferts parce que je crois que quand ça parlait de nous ça à 40 millions je crois à Brentford ça aurait été le plus cher il y avait un truc comme ça mais ouais c'est des cas j'aime beaucoup le style de joueur là pareil tu vois on est sur du un peu du faux neuf tu vois alors là il y a marqué je crois faux neuf sur son profil en fait c'est faux neuf parce que c'est le style mais c'est un peu un second attaquant en fait il joue souvent avec un attaquant à côté de lui ça peut être Lookman ou d'autres et il est très très complet très fort en fait déjà c'est un joueur qui se déplace un peu partout sur le front de l'attaque tu regardes des clips tu peux le voir à gauche à droite etc donc mobile costaud costaud de haut jeu bon équilibre voilà tu vois il a une certaine taille quand même et c'est un joueur qui est pour des tailles comme ça voilà l'équilibre c'est important de le regarder aussi et il a cette mobilité très intéressant voilà pour faire jouer les autres il s'est éliminé aussi alors ça va être un peu moins esthétique que ça peut l'être avec Ziaxe mais voilà il n'est pas mal à l'aise quand il faut sortir d'un pressing ou sortir d'une situation aussi c'est intéressant et aussi il a un bon jeu long je trouve tu vois il a souvent des passes à mi-hauteur intéressantes d'un bout à l'autre du terrain ou pour aller chercher la surface etc moi franchement hâte de voir hâte de voir ce que ça va donner là tu vois on disait Ziaxe à Milan mais en fait CDK va revenir donc à voir comment tu vois déjà à voir ce qui va se passer pour lui comment est-ce qu'il va rester à Milan etc moi en tout cas je serais fan de voir ça avoir tu vois retenté le coup avec des Léao autour alors si Léao reste etc mais joueur que j'aime beaucoup joueur que j'aime beaucoup et c'est la même chose en fait qu'on disait avec Ziaxe c'est un gars qui est moins percutant c'est un autre style mais c'est des gars qui peuvent être très bons dans le jeu qui peuvent faire des bons matchs sans marquer qui peuvent faire jouer les autres etc donc selon la sensibilité foot voilà moi c'est des joueurs que j'adore alors du coup on a eu la réponse CDK le transfert le plus cher de l'histoire du championnat belge donc tu vois déjà ça pose une stature justement sur son avenir c'est vrai que c'est ce que j'avais lu en préparant mes notes ça dépend beaucoup de l'entraîneur parce qu'avec Pioli ça n'a pas marché mais la Talenta a une option d'achat qu'elle aimerait lever c'est vrai vu les performances du garçon donc la Talenta garderait CDK tu vois pour la semaine prochaine ça leur ferait quand même un jeu t'as le montant de la clause ou pas ? moi j'ai noté 25 millions à peu près hors bonus donc voilà si ça marche c'est correct si ça marche ça peut être sympa ah ouais non franchement ça fait partie justement la Talenta qui a su voilà à sa belle époque Gasperini qui a su voilà bien rentabiliser ça mais c'est vrai que voilà moi je suis d'accord avec toi et puis j'avais même partagé un de ses buts sur Twitter c'était un match contre le Genoa où il nous fait un contrôle à la Bergkamp orienté la reprise de volley non ? ouais et après il fait une reprise genre instinct presque coup de pied mais vraiment fouetté qui est un geste hyper hyper dur à réaliser et c'est vrai que comme tu le dis il a ce côté faux neuf en même temps il est grand il fait plus de 1m90 donc on pourrait se dire est-ce que ça serait pas juste un neuf pivot de base mais non c'est un genre qui est tellement plus fin et aussi profil rare donc peut-être aussi évidemment complexe à faire jouer sur un terrain mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi CDK sa saison moi ça me plaît elle me plaît beaucoup quoi non non c'est clair il est un peu monté en puissance tu vois et puis il a eu une période sur une dizaine de matchs où il a envoyé doublé doublé je sais même pas triplé des trucs comme ça ouais faculté aussi à savoir marquer des buts compliqués comme on l'a dit donc voilà avoir juste s'il garde cette continuité forcément parce que voilà là c'est un état de forme pour l'instant c'est bien à voir la Talenta c'est aussi un club particulier je sais que dans la data et dans le recrutement au global c'est pas qu'il y a des clubs blacklistés mais c'est qu'il y a des clubs avec lesquels on va faire plus attention qui sont très spéciaux et la Talenta c'en est un en fait c'est le genre de club je saurais pas comment définir ils sont un petit peu à part tu vois tu peux très bien avoir t'as beaucoup de joueurs qui performent là-bas mais sortis de la Talenta de ce système de tout ce truc qui peuvent être très décevant et peut-être que là CDK il se trouve bien dans ce truc là et qu'il ferait bien d'y rester pour l'instant ouais et que ça marcherait pas s'il retournait à Milan je sais pas mais ouais la Talenta équipe assez particulière c'est souvent quand t'as des joueurs comme ça qui sont aussi des joueurs un peu de système de devoir qui sont un peu complets bon partout limite comme en France on a pas Lance mais Lance il y a un peu ce truc t'as plein de joueurs tu vois tu vas avoir du mal à dire qu'il y a des joueurs vraiment exceptionnels mais c'est des joueurs qui roulent bien ensemble avec une bonne mécanique peut-être qu'ils auraient plus de mal dans d'autres systèmes etc mais en tout cas en tout cas ouais hâte de voir ce qui va se passer par la suite parce que si ça marche si ça prend on aura un profil assez rare tu vois des gars tu vois comme ça sans comparer avec Ibra mais des gars des buteurs grands forts techniquement bons partout un peu dans le jeu etc t'en as pas 100 000 donc ce serait un gars vraiment intrigant et intéressant à suivre c'est très juste ce que tu dis sur le moule à Talenta ou quand tu sors une individualité c'est pas forcément une réussite je pense à quelqu'un comme Papou Gomez à Séville qui a pas été dingue même si voilà il était sur la fin de sa carrière Malinovski à l'OM Malinovski il y a quand il s'appelle Gossens Gossens qui était top latéral à l'Inter ça a pas été dingo à Union Berlin mais j'ai pas l'impression que ça se passe de manière géniale donc c'est vrai que t'as raison de peut-être relativiser il y a des clubs qui piègent un peu comme ça où il y a vraiment tout un ça roule bien tout roule bien tout est bien mais à voir après si le joueur arrive à s'exporter si on peut dire il y a Greg qui nous dit que Lance apparemment était chaud pour le récupérer donc c'est vrai que ça aurait été pas mal de le voir en Ligue 1 surtout sous Franckes avec son système c'est vrai que ça aurait été pratique Jordino qui fait la comparaison avec Vanaken aussi qui est toujours à Bruges joueur qui vient souvent de la seconde nuit pour conclure très à la tête donc c'est vrai que c'est intéressant à voir on continue c'est vrai que sur cette ligne offensive il y a pas mal de joueurs qui ont voulu en Serie A qui font une grosse saison ben voilà forcément on a envie d'en parler parce que c'est un joueur qui fait partie de cette next-gen de la Juventus mais il n'explose pas à la vieille dame c'est d'abord à Frosinone on voit ses qualités et surtout ce qui reste de très très intéressant aussi pour l'Argentine on a vu son superbe but marqué lors de cette règle internationale c'est Mathias Souley qui voilà en train de parler lui aussi changer de dimension ouais clairement clairement Souley qui vient de Vélez en Argentine qui est un club qui a sorti pas mal de krach de bons joueurs et oui c'est ça en fait c'est ça il était à la Juve pareil il a fait beaucoup de sélections de sections de jeunes etc il y avait ce truc comme beaucoup de joueurs où tu sentais un truc spécial mais bon il y avait besoin de voir plus donc voilà ils ont été intelligents ils l'ont prêté en plus un club tu vois un club qui peut permettre à Souley de s'exprimer et d'avoir cette place de leader technique donc idéal tu vois et ouais coup de coeur aussi tu vois surtout en ce début de saison là en 2024 enfin il a des bons matchs aussi mais il a surtout performé sur la première partie de saison enfin je l'ai surtout suivi à ce moment là et ouais il montre des trucs vraiment sympas c'est sûr tu vois il y a ce côté bon dribbler déjà tu vois assez percutant mais ce qui ressort beaucoup et ça ressort dans les stats aussi alors je ne sais pas non je ne crois pas que c'est alors je ne l'ai pas sous les yeux moi mais sur son profil statistique je crois qu'il est identifié créateur de danger donc il n'y a pas ces passes progressives qui sont mises en avant mais parmi les ailiers les ailiers je crois que c'est le premier il est top 3 en passes progressives donc ce qu'il faut différencier les passes offensives dans mes visuels sont des passes qui créent des différences nettes offensives donc par exemple quand tu casses la dernière ligne défensive de l'adversaire etc donc vraiment dans le dernier tiers et passes progressives c'est vraiment des passes qui vont faire progresser le jeu mais c'est souvent plus des passes basses sur le terrain pour faire une différence enfin pour vous expliquer Matic va être un joueur qui fait beaucoup de passes progressives mais peu de passes offensives aux deux gardes va être un joueur qui ne fait pas énormément de passes progressives mais beaucoup de passes offensives et Souley il arrive à être bon dans les deux registres c'est-à-dire pour un ailiers il y a pas mal de situations il revenait assez bas il arrivait à casser une ou deux lignes mais au milieu de terrain et ça je trouve ça très intéressant tu vois c'est des gars comme un peu je les appelle les ailiers style Di Maria mais dans le sens où le gars le gars n'est pas forcément enfin il a marqué des buts sympas mais ce qui va aussi te sauter aux yeux c'est la technique de passe c'est ces petits trucs-là donc voilà une bonne vision et quand il court j'aime bien quand il court c'est des joueurs comme ça il me fait un peu penser à Gvara quand il court c'est les petits détails je m'attarde un peu dessus mais des courses assez je sais pas assez spécifiques avec ballon mais ce que je disais au global c'est que voilà ça fait partie de ces ailiers-là créatifs pertinents aussi plus bas tu vois et intelligents qui ont une bonne vision de jeu etc pour les passes qui peuvent être utiles comme je disais un peu à la Di Maria voilà sans comparer les niveaux mais des gars comme ça donc ouais Mathias Soulet tu vois c'est des gars tu te dis un peu ça sent le foot tu vois il a du ballon et hâte de voir alors est-ce que la Juve va faire avec lui je sais pas trop il y a Chiesa voilà ils ont plus ils ont un système ils jouent plutôt à deux points je crois Chiesa Vlaovic il mettait Chiesa en pointe etc donc à voir à voir mais ouais intéressant en tout cas un joueur intéressant c'est vrai qu'on avait fait une émission là-dessus avec Elvin sur ce projet Next Gen on est un petit peu à croiser les chemins parce que finalement t'as une très belle génération de jeunes joueurs qui arrivent sur le devant de la scène avec Kenan Hildiz avec Soulet avec aussi Dino Hyssen qui est prêté à la Roma mais on est dans un club aussi avec la situation Max Allegri l'intégration des jeunes joueurs on sait que ça peut être compliqué donc forcément j'ai envie de voir un petit peu comment est-ce que ça peut ça peut tourner dans le bon sens c'est vrai qu'il y avait des rumeurs de ventes de Soulet alors que ça me paraît totalement contre-productif on le voyait dans ton graphe c'est un joueur qui n'a que 20 ans et qui franchement a tellement apporté que ce serait une immense frustration de voir la Juventus comme ça le vent direct mais je rejoins tout à fait ce que t'as dit sur Froziloen c'est vrai que c'est une équipe qui lutte pour ne pas descendre mais lui il a réussi à trouver sa place et c'est leader dans une situation plus compliquée on sait que c'est pas évident en plus quand t'as un jeune joueur d'être prêté dans une équipe comme ça qui lutte pour ne pas descendre et de s'imposer comme le meilleur élément offensif d'être un peu ce leader d'attaque moi je trouve qu'aussi c'est fort au niveau du caractère ce qu'a dit du joueur voilà il y a OJCRM qui me dit c'est vrai qu'il y avait cette rumeur aussi de se séparer de Mazzaswe pour prendre Mason Greenwood alors le genre de le genre de move un petit peu bizarre c'est vrai que de la part de la Juventus ça paraîtrait assez il fait une bonne saison ouais au niveau de l'image on va pas se mentir ouais ouais non il y a plein de trucs un peu dérangeants ça la fout mal très clairement mais en tout cas sur Soudé je te rejoins totalement j'étais vraiment hyper hyper emballé parce qu'il a pu faire sur le terrain pour le joueur suivant on va aller du côté de la première ligue avec un champion d'Afrique un joueur qui a sorti une finale assez conséquente un joueur aussi qui symbolise bien forcément les bons travaux de Brighton avec les jeunes joueurs et c'était difficile de pas évoquer ce club qui s'est toujours propulsé des jeunes joueurs sur le devant de la scène forcément c'est Simon Adingra passé aussi par la Belgique à l'Union Saint-Gilloise mais voilà on va dire c'est peut-être pas le profil qui a plus de temps de jeu mais en tout cas sur ce qu'il a montré à la Cannes waouh là franchement moi j'ai été bluffé ouais c'est ça un joueur qui vient du championnat danois je crois de Nord-Jélande comme pas mal de craques tu vois et qui a bénéficié enfin bénéficié oui si on peut dire mais de la connexion Union Saint-Gilloise Brighton et comme il y avait eu Undav aussi je crois etc et ouais alors on le voit sur le graph c'est un gars qui est plutôt complet plutôt c'est cette sensation là qui me donne c'est le gars un peu fiable tu vois tu te dis il va rentrer il va faire un bon match tu vois j'avais cette sensation là à l'époque au PSG avec Nkunku tu vois je trouvais quand il rentrait je me disais ouais il va au moins faire un bon match il va être bon tu vois et puis voilà il est jeune et c'est intéressant c'est vrai qu'il est bon dribbler il a se profilé un petit peu longiligne percutant tu vois et ce qui est intéressant aussi avec Adingra c'est que je me suis refait un peu ses buts et il a une capacité à marquer des buts assez complexes il a mis des buts hors surface des buts dans des angles pas évidents donc pour un hélié c'est notable quand même et puis il est aussi pertinent sur ce qui est le fait de trouver des centres dangereux à rate de terre ou à mi-hauteur etc c'est vraiment un bon un gars qui va t'apporter du danger puis Sakhan oui t'en parlais voilà très bon il a mis un but contre le Mali de mémoire il fait un doublé de passes décisives contre le Nigeria au global bon dans le jeu mon percutant etc dribbler voilà il a il a un petit peu eu les les lumières sur lui dans cette équipe quand il faisait des entrées ou quand il jouait titulaire et puis voilà donc non il n'a pas un temps de jeu énorme il a joué un petit peu mais voilà c'est pas immense cette saison et puis voilà il a 9 buts 5 passes décisives tu vois c'est correct c'est voilà c'est un gars qui peut monter en puissance à l'instant T voilà je me dis c'est un bon joueur je me dis c'est un bon joueur j'attends d'en voir plus pourquoi pas mais en tout cas j'y crois tu vois il me donne pas cette sensation potentielle de ok mais il est bon cette saison mais tu vois je sais pas j'ai un bon feeling c'est des trucs que tu peux pas trop expliquer avec lui mais j'ai l'impression que le gars en lui-même est plutôt sain dans une bonne peut-être même qu'il est bien entouré et tout je me suis pas tant renseigné que ça mais voilà c'est un joueur je sais pas une sympathie pour lui t'as un bon feeling ouais j'aime bien le voir avec Ballon donc voilà j'ai confiance pour que ça devienne un bon hélié droit tu vois élite on verra mais en tout cas bon hélié droit qui sait faire son taf percutant qui sait aussi être décisif quand il faut etc donc à suivre mais ouais je mettrais bien une pièce sur lui dans le sens hélié qui fera une carrière au minima sympa non très clairement je ne peux que te rejoindre sur cet avis il y en a certains dans le chat qui me taquinent par rapport à l'histoire personnelle avec Brighton évidemment évidemment se faire refuser d'accès ça reste toujours en travers de la gorge mais voilà on est obligé d'être objectif dans son analyse et c'est ce que j'essaie de vous proposer et ne pas oublier justement c'est un club j'ai fait une émission là dessus on a loué ses travaux voilà c'est évidemment sur le ton de la plaisanterie il y a Flopper qui a demandé si on n'a pas de Victor Jokéres alors justement comme Jokéres à 25 ans hors sélection mais forcément c'est un jeune joueur qui parmi les coups de coeur de la saison oui on a souvent évoqué toi tu as fait des analyses là dessus petite vidéo sur ma chaîne YouTube s'il y en a qui veulent voir je vais partager ça tu sais quoi ça fait la bonne transition d'ici le prochain joueur comme ça j'irai mettre le lien justement pour l'élément suivant on va rester en première ligue avec un joueur qui au milieu d'un collectif toujours brouillon on va dire à Chelsea a su émerger et être la meilleure recrue dans un mercato encore fast un joueur en plus qui vient de Manchester City qu'on attendait peut-être pas pour être le meilleur aimant des blues de cette saison mais c'est monsieur Cole Palmer qui en plus a goûté la sélection anglaise personnellement moi j'adore son implication sur les buts sur les passifs ce qu'il réussit à faire on sent évidemment que c'est pas un produit fini qui peut encore s'améliorer dans beaucoup de choses sur les 30 derniers mètres mais comme je te dis le fait c'est un peu comme saoulé dans une équipe pas malade mais une équipe qui se cherche toujours lui au moins ça a été un élément fiable et quand je te dis c'est un mec sur qui on s'attendait pas à ce que soit le mec sur qui on se repose qui soit un titulaire indiscutable dès son arrivée ouais en fait Palmer franchement si j'avais pas mis à mal il y a un monde où je disais Palmer parce qu'en fait c'est pareil tu vois le gars comme tu le dis ok formé à City etc il fait un d'ailleurs il marque je crois dans le Community Shield de mémoire contre Arsenal il m'a mis le but tu vois et puis direct derrière 47 millions ou 50 millions de Chelsea et tout tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire surtout que lui t'en entendais pas parler spécialement avant etc tu vois tu le vois sur son profil statistique le mec est ultra complet en fait c'est tout ce que j'aime moi c'est les joueurs comme ça j'adore pareil ils sont en le foot tu vois c'est l'école City c'est comme les Foden même les Larico Lévis les gars comme ça ils ont se toucher de balle ils ont cette vision c'est pareil j'ai fait une vidéo pour parler des jeunes enfin des meilleurs recrues du Mercato etc et tu vois j'ai parlé de Palmer et il a aussi il a un truc au niveau des passes un truc cognitif il trouve des angles de passes il arrive à tu sens déjà que le mec c'est un peu comme Yamal en fait s'il ne progressait pas ce serait déjà très très fort en fait et c'est ça qui est fou parce que là tu dis c'est la première vraie saison il est dans le bain etc le mec est déjà évalué à 60 millions il est effectivement dans une équipe qui a du mal tu vois moralement ça peut être dur tu dis on ne m'enchaîne pas les résultats etc le gars porte tout sur son dos les supporters de Chelsea ils sont à deux doigts de le vénérer les gars ils sont en mode mais c'est qui il est trop fort c'est notre meilleur élément etc et pour un gars comme ça tout jeune il a 21 ans mais ça reste jeune et en plus c'est sa première grosse saison comme ça et c'est la première ligue c'est la première ligue et le gars est super pertinent il est à il est à 16 buts 12 passes décisives tu vois alors il a mis 5 pénaltys toujours à prendre en compte mais ça fait quand même 10-10 passer tu vois et puis il a mis des buts contre des bonnes équipes tu vois il a marqué contre je crois qu'il a marqué contre Tottenham il a marqué contre City non ? ouais City bah ouais City le 4-4 Newcastle je ne sais pas s'il ne marque pas sur deux matchs contre Newcastle ou un truc comme ça dans le jeu je parle mais ouais et puis voilà c'est ça dans le jeu bel apport très bon passeur il sent enfin tu sens ce truc en fait tu vois qu'on c'est des pèderies des gens comme ça des gars qui sentent le jeu en fait et puis tu sens qu'il a été formé à City etc et que dans le dernier tiers quand il s'agit de trouver une passe maligne alors j'en parle dans ma vidéo c'est une passe masquée pour Sterling tu vois il a fait une fin de frappe passe masquée entre trois défenseurs il trouve Sterling seul dans la surface Sterling qui surprise il ne marque pas mais voilà c'est un joueur c'est pareil on attend d'en voir plus mais on est déjà on est déjà conquis enfin personnellement je suis déjà assez conquis par le gars et c'est le genre de football que j'aime beaucoup donc félicitations à lui pour faire cette saison là en première ligue dans une équipe comme ça qui galère et faire l'unanimité chez les supporters qui les gars sont à chaque fois bon bah voilà c'est encore Palmer qui nous a sorti du truc avec en plus tu vois il crée beaucoup et puis autour de toi ça peut être frustrant tu donnes des caviar t'as Sterling t'as Jackson qui sont en manque de finition Moudric aussi des fois qui fait parfois des choix un peu à dormir debout donc ouais franchement gros coup de coeur aussi moi Palmer je te rejoins totalement sur ce que t'as dit il y a deux choses qui m'interpellent forcément on a parlé de l'académie du Barça et de Benfica mine de rien à City on a pu voir forcément Foden en tête d'affiche on a Rico Lewis on a Oscar Bob qui est un petit peu en train de décoller il y a deux là pareil ouais c'est ça et Palmer c'est vrai qu'en plus lui c'était un bouffe pas risqué mais tu vois à City c'est sûr qu'il aurait du temps de jeu cette saison c'est sûr qu'il aurait été encore intégré et le fait de partir dès maintenant et en plus en interview il a assumé je croyais que c'était quand même risqué mais tu vois réussir à l'assumer sur le terrain c'est fort de sa part et c'est vrai que beaucoup sont venus sur le profil atypique c'est vrai qu'il fait quand même 1m89 et quand même tu vois pas pâteau il y a une vraie aisance et c'est vrai que ça remarque moi je le voyais pas aussi grand je pensais moi non plus donc c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir resituer ça mais non comme t'as dit un impact considérable et qui est assez assez fou lui forcément comme t'as dit on a envie de voir la suite et justement il va participer bon Chelsea va peut-être accrocher l'Europa via la coupe ça peut-être être un petit peu tendu parce qu'il y a encore City en lice mais ce qui est sûr c'est que j'ai envie de voir ce Chelsea la fin de la décennie il se développait avec un gars comme ça qui est installé parce que ouais sur cette première saison c'est quand même assez séduisant il y a Salvino qui dit voilà Palmer il jouait très peu mais c'était quand même quelqu'un qui explosait qui était dans les radars je me souviens d'un match à Sweden en FA Cup en JV 2022 donc c'est vrai que c'est assez il était suivi ouais mais le grand public le connaissait pas du tout tu vois enfin en global comme on dit là c'est la première saison pleine en termes de temps de jeu en termes de voilà de continuité d'enchaînement et c'est vrai que lui il a été au rendez-vous je te propose qu'on passe à un autre joueur qu'on n'a pas encore évoqué alors c'est vrai que dans le chat il y a beaucoup qui réclament des joueurs du football belge comme Elhanous Noussa Georges et Ikena c'est vrai qu'on aurait pu en parler ils n'ont pas fait partie de la sélection mais forcément on a déjà fait des émissions sur le foot belge et Georges et Ikena je rejoins totalement l'avis par rapport à ce qu'il a fait du côté d'Antwerp c'est dingue mais on reviendra peut-être là-dessus si le dernier est chaud peut-être une partie 2 pourquoi pas histoire parce que comme je vous dis il avait vraiment fait une liste de 70 noms et c'est moi l'antagoniste qui ai dû trancher et écarter les joueurs mais forcément il y a vraiment un beau cru sur cette saison 2023-2024 globalement c'est assez dingue et justement un autre profit offensif pour poursuivre le tour d'horizon on n'est pas allé encore du côté de la Liga c'est le joueur qui appartient officiellement à l'Estac à 3 même si on se doute que son avenir ne sera pas avec David Guillon du côté du Stade de l'Aube c'est forcément Savio prêté à Gérone qui nous fait une saison tout simplement dantesque qui peut-être va rejoindre Manchester City plus tard qui est international brésilien enfin bref une explosion assez folle et justement moi ce qui m'a intéressé c'est sur son profil délié on a parlé de Gamal tout à l'heure sur ce qu'il pouvait accomplir Savio par rapport à tes classements tes statistiques il se situe où ? Savio alors il faudrait que j'aille voir mais je pense que attends je vais regarder là juste déjà son profil sur ce que je t'ai envoyé ouais au global en voyant ouais dans le style créateur de danger doit être ouais c'est sûr qu'il est top 20 tu vois parce que en fait il est dans les créateurs de danger en termes de profil en gros c'est si tu veux donner des références tu peux sortir des gars comme Dembele tu vois en fait ce profil là c'est pas forcément la finition qui va primer c'est le fait vraiment de déstabiliser d'apporter le danger et sur ça Savio est très bon alors ouais alors là pour le coup si on doit parler d'un gars que j'attendais pas du tout c'est lui tu vois pour le coup je le connaissais pas etc enfin très peu j'avais entendu rapidement parler de lui et puis là ouais quand il arrive à Géron tu vois il est estimé en valeur marchande il est estimé à moins de 5 millions aujourd'hui il est estimé à 40-50 millions alors à voir si City va le récupérer ça peut être sympa pour concurrencer deux coups ça peut être sympa à voir du coup Grealish qu'est-ce que la suite mais en tout cas c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles en Liga cette saison enfin en tout cas chez Wisecote qui a éliminé le plus de joueurs donc c'est dribbles plus course tu vois c'est vrai qu'on n'en entend pas pour autant t'en parler tu vois les gens disent ouais Savio voilà quand tu discutes un peu de Géron etc mais tu l'entends assez peu citer demain si tu parles de Gvara de Leao de gars comme ça bon après ils sont plus référencés etc mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même très impressionnant tu vois lui pareil c'est aussi sa vraie première grosse saison comme ça et tu te demandes quel va être son plafond voilà un Brésilien tu vois un Brésilien allié gauche déstabilisant décisif il a marqué 10 buts de mémoire il doit avoir je vais aller regarder vite fait 10 buts 7 passes D voilà donc voilà c'est un bon centreur il a un bon pied il a créé pas mal d'occasions comme ça quand il arrive de son côté que ce soit à mi-hauteur à ratter et puis la capacité à être décisif pour un hélier en fait ce qui fait la différence souvent le prix d'un hélier la différence là où ça va partir très haut elle se joue souvent pardon sur ça sur le fait de marquer des buts et d'être décisif et donc voilà à voir comment ça va suivre en Liga il a marqué 8 buts il a 4 grosses occasions manquées donc en ratio ça va tu vois pour des héliers si tu compares à Dembélé par exemple je pense qu'il a peut-être 5-6 grosses occasions manquées pour un but tu vois donc non c'est un bon ratio même en finition etc là la vraie question ça va être comme pour plein de joueurs même là dont on va parler mais c'est est-ce que ça va suivre après tu vois est-ce que est-ce que c'est un état de forme est-ce que là voilà il est à fond après s'il suit avec City tu vois j'ai confiance j'ai assez confiance en la formation de City en Pep Guardiola pour me dire que tu vois Pep Guardiola le genre de gars qui t'a fait quand même mijoter Foden pendant tant de saisons tu vois ça fait longtemps que Foden on se dit ouais il est bon mais voilà tu vois il lui donne pas trop de temps de jeu etc et je voyais souvent je vois souvent des commentaires du genre cet assassin de Guardiola il aurait pu le lancer avant mais des fois j'ai entendu ça me dire que c'est aussi le fait de vouloir peut-être pas je sais pas les frustrer mais de comme ça pas donner trop de temps de jeu et puis lui de toute façon c'est son truc c'est dur d'avoir de la continuité avec Guardiola et qui après te fait exploser parce que tu t'es battu beaucoup pour ta place etc donc voilà à voir la suite pour Savio City je signe pour concurrencer deux coups voir un peu ce que ça peut donner formé enfin voilà entraîné par Guardiola etc en tout cas en tout cas voilà un gars qui mérite d'y prêter attention et qu'on parle aussi un peu plus de lui parce que là je demande à des gens de te citer les meilleurs alliés gauches de la saison personne ne va parler de lui je pense alors que très décisif meilleur dribbler de Liga comme on va le dire dans le championnat personne n'a passé plus de dribbles et pourtant c'est vrai que t'en entends pas t'en parler que ça donc c'est notable je te rejoins tout à fait puis on parlait de l'histoire avec les stacks c'était un petit peu pour taquiner forcément mais c'est vrai que même au PSLW il a été prêté ça n'avait pas été une réussite et ça fait partie je pense des joueurs où il faut le bon contexte le bon coach le bon championnat pour décoller ça a été son cas cette saison c'est vrai que ça parle forcément de Manchester City comme il est maintenant dans l'écurie du City Group moi j'aimerais bien tu vois le revoir rester quand même la saison prochaine pour faire la LDC avec Gérone s'épanouir encore s'épaissir parce que tu vois on parle quand même de Manchester City le meilleur club au monde là arriver ce serait peut-être à mon sens un peu trop tôt mais perso je trouve qu'il y a des aptitudes comme je te dis cette saison ce que tu as dit sur le dribb tout ça justement on cherche aussi ce type de joueurs qui provoquent qui tentent leur chance on en veut lui très clairement il a montré que cette saison en Liga c'était quelqu'un qui avait un talent certain donc ouais moi j'ai envie de voir se développer par la suite mais je te rejoins sur cette saison à Gérone c'est vrai qu'on parle pas enfin on a beaucoup parlé de Gérone au début maintenant que tu sais que le titre est peut-être un peu moins envisageable c'est un petit peu ralenti le rythme mais sur sa saison globale franchement c'est c'est super costaud bon là pour le joueur suivant vous le connaissez tous mais on est obligé de revenir sur lui parce que je pense que c'est inévitable on va aller du côté de la Bundesliga c'est un des joueurs préférés je pense de la nouvelle génération c'est quelqu'un qui éclate tout sur son passage qui a encore fait la misère à l'équipe de France ce but dès la 7ème seconde son duo avec Moussiala très prometteur pour l'Euro forcément j'ai envie qu'on parle d'Aliad Florent-Wirtz parce que j'arrête pas de le répéter mais voir un joueur comme ça revenir décroiser certes c'est jeune et peut-être que décroiser ça n'a pas une influence sur son style de joueur mais très très vite il est redevenu aussi impactant c'est dingue de voir à quel point c'est vraiment le joueur qui symbolise à merveille avec je pense Grimaldo et Fripong les deux pistons le Leverkusen-Chabellanzo mais Wirtz c'est comme le dit voilà l'axe c'est le football tout simplement ah oui non mais enfin Wirtz ouais je suis à genoux quoi tu vois j'ai rien d'autre enfin qu'est-ce que tu veux dire de plus le mec déjà la saison enfin avant qu'il se fasse les croisés enfin je sais moi je l'avais repéré depuis un moment mais il avait déjà sorti une saison à ouais 10 buts 18 passes D quelque chose comme ça tu sentais déjà que le mec était fou et puis en fait ouais c'est ça il revient et là le mec est estimé à 100 millions t'as tout enfin t'as City qui est dessus etc que dire par où commencer en fait c'est que on le voit son profil statistique est juste fou il sait tout faire aujourd'hui si tu cites les meilleurs milieux offensifs du monde à l'heure actuelle bah t'es obligé de le donner dans les 5 peut-être tu vois c'est quasi sûr alors qu'il a il a 20 ans et en termes de savoir-faire pur bah il s'est marqué au niveau des passes tu vas difficilement trouver mieux en termes de créativité etc t'as De Bruyne qui est devant mais t'en mets pas 100 000 il est très très décisif il a 12 buts 19 passes décisives et il a créé plus qu'il n'a de passes D donc ouais non Wirtz je suis dans le train à 100% comme je suis dans le train Moussyala mais les deux là les deux là sont venus sont venus mettre un petit coup de neuf sont venus réanimer le football tu vois t'es obligé d'aimer ce que le gars propose parce qu'il est fort en dribble il est fort pour percuter il est pertinent plus bas plus haut il y en a qui font souvent la différence entre Moussyala et Wirtz qui est le meilleur tu vois on me le demande souvent et tout bon moi les trucs de meilleur ça me parle pas trop mais si tu dois regarder en fait Moussyala a une avance sur Wirtz au niveau de la capacité d'élimination néanmoins Wirtz est quand même très fort dans ce domaine et du coup ce qu'il est départage en capacité d'élimination et ce qu'il est départage en qualité de passe fait que Wirtz est devant parce que Wirtz est aussi pertinent dans les passes du coup progressives comme on le disait donc plus bas sur le terrain pour faire progresser le jeu vers l'avant en fait il est à la fois dans les meilleurs du monde dans les passes progressives et à la fois dans les passes offensives là où Moussyala est très bon et dans les meilleurs dans les passes offensives mais pas progressives qui vont ces passes longues ou ces passes qui vont casser plusieurs lignes bas sur le terrain et du coup pour moi la petite avance sur Wirtz c'est là dessus même si esthétiquement je ne sais pas si je ne préfère pas Moussyala j'aime beaucoup voir jouer Moussyala en tout cas les deux sont monstrueux et à l'heure actuelle tu me dis City est dessus parce que il commence à réfléchir à celui qui va venir tenir la baraque après De Bruyne il n'y a rien de choquant en fait un flop me terrifierait c'est comme Sancho Sancho ça fait je pense quelques mois que je m'en suis remis j'ai accepté mais parce que Sancho il t'envoie 3 saisons à 19 buts 20 passes D je me disais c'est le prochain ça y est et Wirtz je ne peux pas croire que ça ne marchera pas en fait tu le vois jouer tu vois tu as plein de gens on connait la Bundes la Bundes ok pourquoi pas pour des avance-centres à la limite mais quand tu vois ça c'est comme Kevin De Bruyne à l'époque qui venait aussi de Bundesliga de Wolfsburg il y a des choses qui ne mentent pas la lecture du jeu les qualités dans les petits espaces etc alors oui le Bayer Leverkusen est une équipe où tout roule bien cette saison tout le monde est super fort etc mais Wirtz c'était aussi bon avant que Xabi Alonso arrive la saison avant qu'il se pète etc où il fait une super saison non pour moi là c'est du joueur générationnel il y a tu peux plus moi je suis quasi sûr que ça ne peut pas ne pas marcher et puis je signe totalement pour la prête de Bruyne à City parce que le gars est déjà parmi les meilleurs milieux offensifs du monde donc si on doit voir ça allez qu'on le voit et puis voilà je veux voir Wirtz sous Guardiola je vais juste te remontrer du coup le graphique que tu as fait sur Wirtz on voit c'est assez flippant et une dédicace au passage à ceux qui écoutent en podcast juste pour vous situer en gros Wirtz est en élite donc élite plus même parce qu'il est au dessus il est dans les 10% tu vois des meilleurs c'est ça donc vraiment tout en haut du panier sur occasion de but but hors pénalty occasion de craie passe offensif course progressive dribble réussi il n'y a que sur récupération de ballon il est juste au dessus du moyen mais franchement ça saute aux yeux à quel point c'est quelque chose de très très fort et je vois ce que tu veux dire sur ta crainte de le voir échouer flopper honnêtement moi le seul truc c'est forcément les croiser quand il revient là le prochain truc que j'aimerais voir forcément parce que c'est aussi un jeune joueur il n'a que 20 ans au rappel c'est sa découverte d'une grande compétition internationale avec l'euro parce qu'à la coupe du monde forcément il était blessé et aussi j'ai vérifié c'est quelqu'un qui a jamais joué avec des champions donc forcément aussi le voir dans la plus belle des compétitions européennes tu vois moi je suis persuadé qu'il va réussir là dessus mais tu vois c'est toujours ce petit parfum de curiosité de voir comment est-ce qu'il va se faire dans la cour des grands forcément là quand tu le vois en fait c'est quand tu vois ce qui produit si tu dois mettre une pièce sur ce qu'il va réussir ou ce qu'il va échouer tu es obligé enfin tu es obligé de dire il va réussir il montre trop de choses il est trop au dessus à 20 ans il est trop au dessus de tout c'est à dire qu'à 20 ans le mec est en concurrence avec des tauliers en fait à son poste sur la pertinence sur ce qu'il produit après oui c'est ça il lui manque la dernière grosse marche du plus haut niveau des plus hautes compétitions etc mais voilà j'ai envie d'y croire on a tous envie je crois que que ça marche et c'est un joueur magnifique très très fort je ne peux que te rejoindre sur cet avis général et ça fait grandement plaisir hâte de voir la suite pour lui évidemment j'aimerais aussi qu'il reste à l'Everkouzan cette saison pour la saison prochaine pour découvrir la ligue des champions et voilà ce serait vraiment un kif de le voir poursuivre dans cette très très belle équipe au même titre que Chabé Alonso on va rester en Bounassiga pour un joueur suivant et mettre aussi en avant une équipe forcément qui fait une très très belle saison c'est le Stuttgart de Sébastien Honnès qui est voilà en lice aussi pour se qualifier pour la ligue des champions avec un joueur français ça nous intéresse il est parti d'ailleurs des espoirs de Thierry on ne parle pas beaucoup beaucoup de lui en France mais c'est très intéressant ce qu'il réalise c'est Enzo Mio l'ancien monégasque on avait parlé il y a plusieurs mois avec eux comment il s'appelle Patrick Guillou de ce joueur qui qualifiait lui-même d'ovni est-ce que pour toi aussi on peut qualifier Mio de joueur un petit peu à part ouais c'est ça c'est marrant parce que justement j'allais dire j'aimerais bien savoir ce que tu penses de lui parce que j'ai du mal à me faire un avis en fait sur lui enfin à projeter ses limites en fait il vient de Monaco lui ouais et en fait là il éclate vraiment il est intéressant c'est vraiment un joueur intéressant un peu enfin je dirais bon un peu comme à Dingra dans le sens où pour l'instant je n'ai pas ce truc tu vois comme à Bergwirtz ou d'autres où je me dis c'est générationnel parce qu'il m'intrigue encore sur certains trucs et en fait il y a aussi le contexte de Stuttgart qui c'est pareil tu vois ça roule bien Guy Rassi qui nous fait une saison on se demande d'où ça sort etc d'ailleurs Stuttgart équipe dont on ne parle pas assez parce que tous les projecteurs sont sur les Verkusen mais il y a beaucoup de joueurs très intéressants et en fait j'ai juste cette petite réserve de me dire est-ce que là il est dans une équipe qui roule super bien qui fait sa saison incroyable et voilà la Talenta allemand ouais ouais mais alors la Talenta de une saison parce que c'est juste que Stuttgart après pourquoi pas et je serai le premier content mais là il y a tellement de gens qui sont en sur-réussite et tout je vois Undave et Guy Rassi qui marchent sur l'eau que je me dis est-ce que ça va durer voilà je me pose plein de questions mais ouais sur le profil technique c'est un joueur intéressant bon il a 6 buts tu vois 5 passes décisives mais c'est un peu c'est un peu un box-to-box aussi tu vois là je sais pas dans mon truc il est quoi créateur de danger je pense ouais mais il a aussi un côté box-to-box parce qu'il peut récupérer des ballons il va se projeter il est bon dans les espaces tu vois pour courir dans les espaces pour les prendre en transition etc si je devais donner un truc qui me marque positivement que j'aime bien chez lui c'est un gaucher je crois il a un bon pied gauche il a un vrai bon pied gauche il trouve beaucoup de passes intéressantes et en fait dans différentes situations de jeu à différents endroits du terrain que ce soit des centres des passes longues des passes à ras de terre assez bien senties etc je trouve que c'est un bon passeur je trouve qu'il a une bonne lecture du jeu sur ces choses là c'est un joueur aussi qui est à l'aise pour éliminer que ce soit que ce soit dans la course ou alors arrêter parfois dans des plus petits espaces pour sortir de pressing donc voilà en fait c'est juste que je trouve que effectivement c'est un joueur très intéressant que je vais suivre mais voilà j'attends juste j'attends juste d'en voir un peu plus même la fin de saison voir un peu au global comment il gère sa fin de saison etc parce que je n'attendais pas du tout à le voir à ce niveau là je savais j'avais déjà parlé de lui avec des gens je savais qu'il était assez sympa qu'il y avait des bonnes choses mais je n'aurais pas du tout mis une pièce sur lui donc voilà à suivre effectivement de bonnes choses un bon pied gauche pareil cognitivement voilà ça suit il y a une bonne lecture du jeu il y a des trucs sympas voilà à voir la suite à voir la suite pourquoi pas aussi tu vois c'est ça rester à ce niveau là que ce soit à Stuttgart ou en tout cas dans une équipe à peu près du même rang et tout et puis dans la continuité après mais ouais ça peut devenir un joueur vraiment intéressant on n'attendait pas ce gars là à ce niveau c'est sûr qu'il fait grandement plaisir et voilà il confirme encore une fois la passerelle jeune talent français surtout que lui à Monaco il n'avait vraiment pas eu de temps de jeu et vraiment il a su se développer là-bas c'est fou à quel point ce championnat a réussi aux jeunes joueurs français et pareil par rapport à cette saison par rapport à son développement je suis comme toi est-ce que c'est un one shot ou est-ce qu'il va pouvoir poursuivre je pense qu'il doit encore continuer mais c'est vrai que ce qui arrive sur le terrain c'est tellement facile il y a des matchs de cette saison où je lui étais vraiment bluffé même contre l'Everkusen j'ai trouvé très très bon et pourtant tu sais que l'Everkusen ça ne roule pas sur le championnat donc c'est à ce moment là où j'ai envie de te dire ouais le petit m'a donné beaucoup beaucoup envie et justement on va parler d'un autre milieu créatif français un jeune joueur qui fait grandement plaisir lui on a eu des bribles la saison dernière et là cette saison c'est pas celle de la confirmation parce que je pense qu'il peut encore donner plus par rapport à ce qui dégage et tu sais j'ai fait un tweet où j'ai dit bah voilà s'il y a un joueur qui pour moi doit remplacer Antoine Griezmann évidemment c'est impossible à faire comme Grisou parce que le mec c'est un 6 un 8 un 10 même des fois un finisseur comme on n'a jamais dans l'équipe mais par rapport à ce qui dégage sur le terrain j'ai envie de croire que Désiré Doué si la progression est logique il peut avoir ce rôle j'aimerais bien avoir ton avis ton avis là dessus ouais je vois ce que tu veux dire en fait alors là sur le profil statistique donc attends je regarde juste un truc il est identifié box to box mais c'est le profil et ses performances là sont comparées aux ailiés parce qu'il a plus de touches de balle sur l'aile que dans l'axe donc voilà à prendre en compte il n'est pas comparé à des milieux dans cette évaluation là que vous avez devant vous mais il est donné box to box parce que que ce soit sur l'aile ou au milieu c'est un gars qui va se projeter qui va être un peu dans les deux dans tous les coups donc ouais je vois ce que tu veux dire pour Griezmann en fait c'est vrai c'est très dur de trouver un gars de sortir ce type de gars là parce que en fait ça fait partie des profils de joueurs que tu ne sais pas trop situer un peu comme ouais tu vois il y a des joueurs comme un peu Nkunku tu vois tu ne sais pas donner son poste préférentiel tu vois tu t'aurais du mal à dire est-ce que c'est un second attaquant est-ce que c'est un ailié est-ce que c'est un milieu offensif etc il y a ça aussi c'est Xavi Simons un peu mais Griezmann c'est encore un autre monde à part parce que c'est vraiment le couteau suisse par excellence et Désiré Doué très agréablement surpris même de Gela Doué je trouve que Rennes s'en sort bien sur ce coup là que ça tombe bien pour eux que ces deux jeunes là éclosent un peu et franchement Désiré Doué m'intéresse beaucoup il y a des gestes il a fait quelques gestes je me souviens de quelques roulettes avec ses jambes pour sortir de situations ou de choses comme ça dans l'élimination je le trouve vraiment intéressant très versatile c'est un joueur qui va aller vers l'avant quand il est dans les grands espaces ce qui est super intéressant en transition pour attaquer l'espace pour aussi se trouver dans les espaces entre les lignes pour recevoir des ballons etc franchement en jeune français c'est c'est un petit coup de coeur cette saison franchement il m'intrigue il m'interpelle beaucoup j'ai hâte de voir tu vois j'ai hâte de voir ce que ça va donner après mais tu sens le potentiel assez sérieux je sais pas pareil tu vois quand je disais tout à l'heure que j'avais un bon feeling pour Adingra j'ai un peu j'ai un feeling un peu similaire avec Doué peut-être aussi qu'il y a une envie qui réussisse mais dans certaines choses que je vois que j'ai vu dans certains matchs certains gestes etc je sais pas je le sens bien je le sens bien et j'ai envie de me dire que ça peut marcher donc à voir pareil s'il va se développer un peu avec Rennes je voyais des gens qui parlaient déjà du PSG pour dire ouais ça pourrait être pertinent pourquoi pas concurrencer Barcola ou oui en soi oui après à voir si c'est le bon moment quand même mais ouais franchement c'est un joueur très très intéressant et qui selon moi a un vrai potentiel parce qu'il montre des choses très complètes et très pertinentes dans ses choix des fois dans cette volonté d'aller vers l'avant d'être versatile de provoquer donc ouais alors Griezmann ouais alors c'est marrant que t'aies pensé à lui par rapport à Griezmann en tout cas je sais pas en termes de profil je sais pas mais par contre dans cette idée là d'être la caution un peu créative au moins un peu cet éclair de l'équipe de France je vois cette idée là tu vois dans ce truc de pouvoir apporter parce que là on sait actuellement l'équipe de France en fait le problème c'est que depuis que t'as plus pop bas va trouver des gars qui jouent beaucoup vers l'avant qui font des passes qui vont casser plusieurs lignes ou qui sont très à l'aise pour sortir du pressing ou des espaces et effectivement désirer doué au moins dans ce qui est balle au pied et pourrait être pertinent là dessus donc je vois ce que tu veux dire mais ouais franchement c'est un jeune français bien sympa bien sympa à avoir joué non ce qui est sûr c'est que comme l'a dit le peigne de Zach et ça rejoint aussi ce que j'aime chez ce joueur c'est que sur les il y a des pseudos c'est comme ça on passe des dédicaces à votre créativité moi ce que j'apprécie c'est que dans les grands matchs les grands stades c'est vrai qu'il a quand même donné pas mal d'indices sur le fait qu'il puisse être ce joueur d'une trempe supérieure son match à Sentiro quand Rennes prend l'eau c'est un des seuls à se démarquer c'est vrai qu'il a de la personnalité les matchs au vélo de Rome notamment l'an passé quand Rennes était au plus mal je pense que ça avait marqué pas mal de supporters de l'OM ça va en dire beaucoup et justement j'ai beaucoup aimé aussi son match en double pivot au parc récemment voilà comme je te dis dans son travail aussi défensif c'est aussi quelqu'un qui peut être intéressant tout ce qu'a accompli Griezmann avec les bleus évidemment c'est pas je dis pas que c'est le remplace naturel mais dans une idée d'un joueur plus virevoltant mais je vois ce que tu veux dire d'un joueur qui peut peut-être avoir cette palette complète si je devais être une petite pièce sur quelqu'un parce que voilà il y en a qui parlent de Yassin Adli il y en a qui parlent aussi de Nkunku ça peut être assez ça peut être lui donc voilà après tu vois forcément on essaie de miser sur l'avenir mais justement sur son futur club je vais faire plaisir à les gars du mur jaune mais moi à Dortmund désiré de jouer idéal moi j'aimerais beaucoup le voir là-bas je pense qu'il peut totalement forcément un jeune joueur français en Buenos Aires on vient de le dire mais il peut s'éclater s'éclater de dingue on va passer au dernier milieu de cette sélection et pas des moindres pas des moindres il était dans la miniature forcément c'est quelqu'un qui lui pareil en termes de météorites de comètes d'étoiles filantes c'est assez saisissant première titulare en première ligue avec Manchester United en novembre et ce soir il est titulaire contre la Belgique avec l'Angleterre c'est Kobi Meyno qui nous fait voilà une entrée fracassante cette saison pareil en termes de coup de coeur je pense que lui il est direct assez haut parce que voilà dans un club en plus en difficulté il a su être un titulaire indiscutable voilà dès qu'il a commencé à jouer 90 minutes c'est franchement je pense juste à son match en FA Cup contre Liverpool récemment juste waouh franchement chapeau à ce petit pareil lui c'est choquant choquant parce que très jeune lancé là dans le grand bain pareil bon c'est pas Chelsea mais United c'est pareil c'est une équipe qu'engêne difficilement au milieu ils ont du mal à trouver un milieu type tu vois vraiment avec de la régularité etc et lui il arrive comme ça il vient mettre un peu le bazar gars super mobile tu vois qui est capable de porter le ballon vers l'avant qui est un box to box un peu aussi tu vois qui va être il est bon dans l'anticipation tu vois dans ses tacles j'ai quelques frappes en tête aussi qui bloquent au bon moment tu vois des frappes dans la surface etc ouais franchement t'as envie de mettre une pièce dessus aussi et de dire que c'est un coup de coeur parce que première ligue tu vois juste déjà première ligue en plus très jeune vivace il en veut c'est ça il a pas peur tu vois tu le disais même dans des grosses rencontres donc ouais on est juste là pour l'accompagner on veut voir on veut en voir plus ce petit gars là un peu virevoltant qui n'est pas un ennemi du ballon ça c'est sûr qui sait se dépatouiller de situations un peu compliquées voilà qui peut encore se développer un peu comme Neves en fait finalement qui peut encore se développer dans le dernier tiers du terrain tu vois mais qui est déjà assez saisissant et assez assez impressionnant à son âge et dans la situation dans laquelle il se trouve de par ce qu'il fait en fait tout simplement et là tu disais j'avais pas regardé mais tu disais qu'il va être titulaire là avec l'Angleterre ouais donc du coup pour ceux qui écoutent en replay ou qui vont là il est titulaire avec l'Angleterre contre la Belgique ce soir pour son premier c'est c'est match amical ouais c'est match de préparation pour l'Euro ok ok waouh je vais regarder le match je vais regarder le match clairement non ouais bah ouais c'est ça c'est ce que tu disais saisissant surprenant et puis on prend voilà ce genre de surprise on les prend avec plaisir parce que des petits gars comme ça qui en veulent et qui bougent qui se donnent sur le terrain dans des équipes voilà ou parfois les équipes un peu qui tournent pas très bien comme ça voilà t'as soit des gars qui ont un statut qui ont besoin un peu d'être bougé et puis quand t'as des gars qui arrivent qu'on la dalle et puis qui donnent tout et en fait tu vois à pas confondre aussi des fois on va dire oui lui c'est un guerrier mais en fait pour définir un gars qui court mais qui est un peu neutre techniquement non lui Meynou c'est un guerrier mais en plus il a du ballon il est pas voilà il sait faire des choses dans les transitions dans les espaces pas à la course ou même éliminer donc on est là pour l'accompagner on est là pour l'accompagner tout simplement et on espère qu'il se développe qu'il sera bon United c'est un club compliqué quand t'arrives jeune tu vois j'y pensais l'autre jour je me disais je pense avec Paris alors Paris ça va mieux maintenant mais c'était vraiment des clubs où je me disais il n'y a pas beaucoup de bons joueurs qui sont venus là et qui ont vraiment beaucoup progressé tu vois en jeune après il y a aussi la cicatrice de Sancho je crois qui me fait encore mal mais en fait donc voilà j'espère que dans ce contexte là mais il peut aussi il peut aussi lancer cette nouvelle vague cette nouvelle fraîcheur à United et tu vois à son jeune âge en plus dit comme ça ça fait beaucoup de responsabilité sur son dos le pauvre mais en tout cas voilà beaucoup de personnalité et d'envie donc on signe et on veut en voir plus ça c'est sûr et en plus je regardais le quatuor anglais au milieu avec lequel il est aligné t'as donc Meino Bellingham Rice Foden rien que ça qui fait la plus belle saison là déjà rien que ça tu vois définir les quatre dans leur voilà après Meino bon les gammes il faut peut-être doser bien sûr bien sûr mais ouais je vois ce que tu veux dire ouais clairement ouais bah l'Angleterre ils arrivent ils arrivent près à ça en termes d'effectifs c'est sûr qu'il n'y a aucun problème et puis au niveau du milieu on en prendrait bien quelques-uns donc tu vois donc ouais là c'est exceptionnel voilà je vais regarder ça avec tu vois j'avais pas vu j'avais raté ça qu'il y avait ce match là donc donc tu fais bien de le dire parce qu'un milieu comme ça je regarde tous les jours clairement et puis la Belgique qui a aussi pas mal de talent donc ça va être intéressant il y a Bel Nose qui parle de son but contre Wolverhampton à la dernière minute c'est vrai que celui-ci m'avait beaucoup marqué aussi en termes de bah avant on parlait de personnalité aller chercher la victoire comme ça à la dernière minute pour un club comme United ça trompe pas c'est assez solide on va passer aux joueurs défensifs aller avant le match de la France-Chili il va nous rester une bonne demi-heure pour faire les 5 derniers joueurs je pense qu'on va être dans les temps donc pas de panique et puis pour ceux qui veulent quitter avant évidemment on sera disponible en replay on va rester en Angleterre avec un joueur voilà on va faire plaisir à Spursinho et aux supporters de Tottenham il fait partie bah forcément on aurait pu parler de Van de Ven qui a été assez impactant dès son arrivée mais c'est vrai qu'il y a un latéral qui m'intéresse beaucoup par rapport à ce qu'il propose qui a peut-être été un peu moins impactant sur sa deuxième partie de saison mais j'aime beaucoup ce qu'il propose notamment dans le jeu à l'intérieur de temps en temps c'est Destiny Udoji ouais Van de Ven ouais en plus il y a pas longtemps j'ai vu un anglais faire un 11 types des flops de la saison de première ligue il a mis Van de Ven j'ai pas compris l'idée alors il faut qu'il supporte Arsenal où il y a un truc derrière parce que c'est pas possible il a eu 0 sur 20 clairement mais non non Udoji vous voyez son profit statistique c'est excellent le gars pareil il a 21 ans tu vois italien tu vois c'est ouais t'en sors pas 100 000 quand même des Italiens comme ça jeunes mais pour autant en fait ils ont une bonne nouvelle vague mais c'est juste que surtout ceux qui sont en Serie A ils mettent du temps à les lancer bon on connait les équipes de Serie A pour ce qui est de lancer les jeunes Italiens souvent ça bon c'est un peu réticent et alors qu'il y a des talents mais voilà il en fait partie lui il était avec il a été formé à l'Elas Véron et puis après voilà il est passé par l'Odinese puis Tottenham ben voilà il confirme clairement en première ligue donc je pense qu'il ressent il doit ressortir en box soit créateur de danger ou box to box box to box box to box alors c'est pareil c'est un latéral piston latéral comme vous voulez mais l'identification profilaire c'est un box to box parce qu'en fait il est dans les deux surfaces et il est percutant donc je ne sais même pas vraiment quoi dire sur lui en fait il est très complet il est très complet il y a ce truc de savoir un peu tout faire il est vraiment impressionnant en fait c'est vraiment ce que je dirais tu vois si je dois mettre les révélations de la saison à gauche bah à gauche il n'y a pas beaucoup de gens qui discutent avec lui même si tu prends sur les jeunes de première ligue que tu fais une équipe type des jeunes ouais il est trop il est déjà très fort tu vois et c'est pareil tu vois il y a des choses qui ne trompent pas mais quand tu vas au niveau des supporters même des Spurs parce que moi dans mon travail en tout cas j'essaye de beaucoup dialoguer avec des supporters parfois quand je m'intéresse à des joueurs je vais d'abord demander à des comptes Twitter même des fois des pages qui représentent un club etc pour discuter sur leur avis à eux j'aime bien aussi avoir l'avis des supporters et ils sont unanimes en fait clairement ça fait partie des grosses satisfactions de l'équipe cette saison ils sont tous très contents de l'avoir parmi eux et puis ouais bah en soi en plus tu vois avec Tottenham là qui est une équipe assez emballante bah là pour le coup j'ai envie qu'ils restent tu vois t'as envie qu'ils restent qu'ils continuent à se développer là-bas que ça prenne que Tottenham recouvre voilà un petit peu cette capacité à aller chercher à aller challenger même le top 4 alors bon on sait en première ligue c'est très compliqué mais là je sais pas ils sont 5ème 6ème Tottenham je sais plus trop pour moi ils sont à la lutte avec Aston Villa pour la 4ème place ouais ah ouais ils sont 5ème tu vois dans ma tête c'était 6 je voyais United devant eux ils sont 5ème donc ouais top c'est bien c'est bien c'est bien et tu vois bah pareil de les voir de voir cette équipe là en compétition européenne la saison prochaine tout comme Leverkusen s'il y a quand même pas mal de talent qui reste et tout moi je signe j'ai hâte de voir ça et du coup de le voir lui aussi faire un petit peu des misères sur son côté mais franchement c'est rare tu vois il y a beaucoup de gens qui vont te citer qui vont te citer ouais bah que ce soit même Grimaldo mais que ce soit Frimpong ils vont dire ouais c'est le meilleur latéral bon moi déjà la notion de meilleur j'aime pas du tout parce que c'est comme là on en parlait mais meilleur milieu oui mais est-ce que c'est le meilleur Sentinelle est-ce que c'est le meilleur box to box et tout ça n'a rien à voir en fait tu peux pas comparer pour moi à la limite Frimpong est peut-être le meilleur piston offensif et encore ça se discute avec son coéquipier qui est du côté gauche mais si tu dois parler des plus complets tu vois au global bah lui tu vois il a 21 ans mais tu vas déjà commencer à le citer parce que le gars est très fort et très pertinent dans plein de compartiments du terrain là où Frimpong si on reprend l'exemple en fait qui est finalement presque un hélié au final ressort très mal dans les statistiques négatives défensives pardon mais vraiment très mal et là on a affaire on a affaire avec un gars vraiment très complet 1m88 en plus c'est ça beau gabarit tu vois c'est pas fréquent d'avoir des latéraux comme ça assez percutant assez grand bah Tottenham ils avaient eu Garrett Bale à l'époque du coup mais sans comparer les deux bien sûr mais ce que je veux dire c'est que voilà grand profil latéral le yardum freeze aussi il fait un 86 je crois je sais plus mais c'est pas non plus super fréquent et puis voilà pareil assez bon avec le ballon assez fort qui sait faire plein de choses donc on attend d'en voir plus comme tous les autres mais ouais même dans une compétition européenne dans cette équipe là de Tottenham assez emballante content pour moi bon recrutement que ce soit pour le joueur ou pour le club non ça c'est sûr que lui c'est vrai que voilà il y a Batouioux qui voulait qu'on parle aussi de Pape Matarsar qui fait une saison remarquable terrain qui s'impose et tout mais voilà j'essaie de trancher sur un seul joueur voilà par équipe aussi pour voir par l'équipe et c'est vrai que celui-ci il me paraissait intéressant parce que justement c'est vrai qu'on loue beaucoup voilà Madison qui a été génial on n'a pas le vent de veine Matarsar qui s'est imposé mais lui franchement ce qu'il réalise c'est même Vicario en poste de gardien de but qui est vraiment un des tout meilleurs dans ce rôle en PL pour le suivant allez on va revenir sur cette bonne vieille ligue des talents avec forcément Brest il faut qu'on parle aussi de Brest et un joueur qui s'impose et là c'est vrai que moi c'est un des coups de coeur parce que forcément c'est un joueur qu'on avait découvert du côté de Reims mais qui n'avait pas fait une voilà qui n'avait pas on va dire marqué les esprits sur ses débuts en Ligue 1 et là il arrive dans le Brest d'Éric Roy et paf la magie opère et c'est un des latéraux gauche des tout meilleurs latéraux du championnat avec en plus un prix je crois constitué aux alentours de 600 000 700 000 euros donc en plus une très très belle opération financière à venir c'est monsieur Bradet Loco qui lui aussi fait partie de l'équipe de France Espoir soutien Henri ouais c'est ça alors on voit sur le profil statistique qui est très bon en haut à droite alors c'est un truc que j'ai ajouté récemment donc c'est support c'est pour différencier alors en fait il aurait pu être identifié box to box plus ou moins le truc c'est que pour différencier les box to box qui sont du coup pertinents dans les deux surfaces et ceux qui vont récupérer se projeter mais moins être pertinents dans le dernier tiers j'ai appelé ça support donc en fait c'est le gars qui va aller te récupérer des ballons supporter l'attaque il va courir pour amener le ballon mais après il va faire une passe pas neutre mais voilà ça va être aux autres un peu de s'occuper du reste et pour Bradet Loco c'est un joueur qui est vraiment bon défensivement déjà il faut le dire il est très 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 correct tu vois il n'y en a pas 100 000 c'est pareil des latéraux qui sont bons défensivement ça se perd un peu parce que le poste a évolué cette saison tu as Belvin Bard qui est bon aussi à gauche dans ce registre mais ouais Loco il a une bonne culture défensive je m'en rappelle alors bon il avait réussi à faire quelques interventions même sur Mbappé voilà des fois le bon pied qui traîne le tacle pertinent la passe coupée etc donc ça c'est déjà un truc à mettre en avant chez Bradet Loco c'est ce côté-là du gars qui est aussi fiable défensivement mais pas unique donc soit il va faire alors au niveau de la passe je ne le trouve pas je ne sais pas ce qui me marque le plus chez lui donc il va aller trouver une passe voilà il va lancer un coéquipier qui n'est pas trop loin de lui ou il peut parfois tenter quelques petites passes longues mais voilà ce n'est pas non plus sa spécificité mais c'est plus ce qui m'intéresse avec lui c'est quand il va récupérer il se projeter directement versatil vers l'avant c'est un joueur qui est bon dans la percussion qui sait éliminer les adversaires qui a des petits gestes justes voilà pour éliminer son vis-à-vis et voilà une fois qu'il va c'est ce qu'on disait dans le dernier tiers il est un peu moins impactant il arrive à passer quelques centres etc mais voilà ce n'est pas non plus pour moi ce n'est pas non plus sa caractéristique forte l'impact qu'il va avoir dans le dernier tiers ou autre par contre pour avoir un type de joueur voilà qui va te même tu vois si tu avais une composition où tu as 300 trous et que tu dois avoir un délatéral qui va dans ce rôle un peu plus défensif qui est plutôt assez rapide et qui va récupérer les ballons si tu avais besoin ou quoi il serait pertinent et après il peut te permettre de remonter les balles par sa conduite et par son explosivité et après laisser le reste du travail au joueur devant lui mais non vraie belle surprise parce que c'est ça il vient pour 500 000 euros je crois de mémoire et il fait une vraie belle saison alors pareil avec Brest qui fait une belle saison globale et un peu comme pour Stuttgart je vois ce que tu veux dire est-ce que les joueurs de Brest là s'il y en a qui partent est-ce qu'ils vont être bons aussi dans d'autres clubs ou alors est-ce que Brest va aussi performer la saison prochaine parce qu'ils surperforment quand tu regardes les chiffres avancés aux expected points ou quoi même ils sont plus 6-7 de Ligue 1 bon ils ont quand même pareil j'ai fait une vidéo dessus pour expliquer mais Marco Bizotte est dans les 10 meilleurs gardiens d'Europe sur sa ligne cette saison sur les buts évités etc le mec leur a sauvé c'est d'ailleurs le gardien qui a sauvé qui a rapporté le plus de points à son équipe en Ligue 1 cette saison je crois 6 points un truc comme ça ou 7 c'est quand même assez énorme et voilà donc il y a toute cette énergie de réussite de bonnes choses qui vont bien c'est une équipe qui met beaucoup de coeur beaucoup de pressing qui ressort bien dans toutes les données de pressing une équipe qui est très forte dans le jeu aérien etc il y a tout un contexte on a l'impression qu'il y a tout le monde qui s'embrique bien que tous ils sont faits pour remplir un peu une pièce d'un même puzzle etc donc là c'est parfait là c'est pareil la seule chose c'est à voir la saison prochaine à voir s'il part la continuité etc mais en tout cas profil de latéral intéressant qui est fort défensivement mais qui sait aussi se projeter et éliminer donc bras de la loco belle satisfaction de la saison en Ligue 1 d'ailleurs à gauche en Ligue 1 tu vois c'est pas évident de trouver beaucoup mieux non plus tu vois c'est pas donc non vraiment sympa ouais non je suis en train de réfléchir vite fait mais si on doit faire ouais l'équipe type de Ligue 1 à fin de saison ça dépend où est-ce qu'ils placeront Hernandez mais par rapport à ça si on parle de plur latéral c'est vrai que moi aussi il sort du loup c'est ça Hernandez en plus alors bon en fait il y a un c'est là que tu vois que les statuts des joueurs changent beaucoup l'image que les gens ont sur lui si tu veux Hernandez en tout cas surtout le début de saison à gauche ça faisait partie des latéraux de Ligue 1 moi j'ai les données du coup et j'ai les clips vidéo etc qui avait le moins il était dans les 3-4 qui avait le moins au taux de duel défensif remporté alors que quand tu penses à Hernandez comme ça tu dis c'est une machine défensivement c'est fou ça mais en fait ce qu'il faut comprendre alors les duels défensifs remportés dans les stats un duel défensif n'est pas considéré comme remporté si tu te fais éliminer ou si tu dois faire faute pour arrêter le joueur et Hernandez c'est un joueur qui fait pas mal de fautes en soi dans les duels et du coup ça suffit pas de se dire en fait le problème c'est qu'il y a plein de joueurs qui sont vus comme très forts au duel mais qui font pas mal de fautes alors là je parle pas pour Hernandez parce qu'au global oui c'est un joueur qui est fort défensivement mais cette saison là il y a beaucoup de c'est un sujet global même sur les centraux beaucoup de joueurs qui font beaucoup de fautes je pense je sais plus qui c'est à Lens aussi je crois que c'est un défenseur central de Lens il fait beaucoup beaucoup de fautes les gens se disent c'est un joueur qui est très fort au duel parce qu'il se fait pas passer mais oui si tu fais des fautes si t'accroches le gars oui il va pas te passer tu vois en fait donc et Hernandez il avait ce truc là il s'est pas mal fait passer par pas mal d'éliés et en plus il faisait des fautes et du coup dans son pourcentage de duel défensif remporté il était pas terrible Hernandez il ressortait pas mal dans des données plutôt de sortie de balle ou des choses comme ça parce qu'il était sur-responsabilisé pour les sorties avec le jeu d'Enrique qui faisait sortir sur les côtés mais ouais non moi je le dis je me mouille mais comme ça moi en latéral gauche je mets Loco devant pour l'instant ouais je trouve en Ligue 1 sur la saison ouais Hernandez alors après aussi parce que j'ai eu les chiffres avancés et que j'ai pu relativiser certains trucs sur Hernandez qui est fort quand même mais je pense qu'à l'avenir il trouvera sûrement plus une place dans l'axe avec l'équipe du PSG je le sens moins bien à gauche que je le sentais bien à l'époque Coupe du Monde même à Bayern il avait fait certains gros matchs je crois qu'il avait fait un match même contre je sais pas si c'était pas dans l'axe contre le PSG où il avait posé un classique mais ouais je trouve quand même un peu moins bon à gauche cette saison et puis t'as Dono Mendes mais Bradley Loco ouais peut-être que je le mets dans l'équipe type actuellement tu vois à gauche je suis dans la discussion je suis tout à fait de ton avis et c'est forcément Sympathiste qui réussit à faire Remmalade qui dit il y a pas mal de bons jeunes latéraux cette saison c'est vrai Santos Doué Bard Loco Merlin Ouattara voilà c'est vrai il y a beaucoup de gens qui avaient deviné que tu parlais de Facundo Medina pour le défenseur qui faisait peut-être pas mal c'est vrai que ça ressemble bien à sa description ouais tu vois en soi oui en fait mais ça c'est un grand sujet tu vois est-ce que tu sais il y a le truc des fautes intelligentes pourquoi pas tu vois mais si tu fais faute c'est que t'arrives pas non plus à faire autrement tu vois ce que je veux dire donc ça c'est un truc qui est intéressant et ça m'a fait relativiser beaucoup beaucoup de défenseurs centraux d'avoir les données et tout avec le temps tu vois il y a plein de choses comme ça tu vois je te donne un exemple là c'est pour la petite anecdote mais Kai Walker tu vois comme ça tout le monde va te dire bah défensivement en latéral t'as pas meilleur au monde tu vois le mec est trop fort en fait c'est pas que c'est un biais mais Kai Walker il est fort sur ça mais s'il avait pas cette vitesse là ce serait pas tout à fait la même chose parce que en fait souvent Kai Walker c'était marrant mais alors il y a eu des années où il avait vraiment des données élevées défensivement etc mais il y en a d'autres où en fait la force de Kai Walker c'était qu'en fait il se faisait passer et du coup en fait il rattrapait le gars et récupérait le ballon mais sur la science défensive en elle-même il se faisait passer mais par contre après il arrivait à récupérer le ballon en coup d'épaule il allait au duel et tout tu vois et ça c'est très intéressant quand tu étudies les défenseurs sur comment est-ce qu'ils gagnent leur duel enfin bon c'est tout un sujet après mais c'est vrai que j'ai relativisé beaucoup de performances de centraux ou même au global parce que ouais surtout sur les fautes en fait c'est vrai que tu te rends compte il y a plein de défenseurs qui sont vus comme impassables parce qu'en fait ils font juste des fautes tout le temps en fait ils balancent les joueurs et tout forcément tu vas pas te faire passer si tu vois si t'es ultra agressif etc et que t'envoies des gros coups de latte mais voilà en tout cas Bradley Locco ressort bien dans la science défensive on a le derby du nord justement qui arrive vendredi et d'un joueur de lance on va passer à un joueur de Lille on vient de parler de Faguno Medina on va parler d'un des centraux qui forcément est très épatant qu'on annonce pareil très très haut forcément cette lignée tu sais du fameux réservoir de défenseurs centraux français avec Lili Uro qui fait très très fort c'est vrai on a une jeune génération du LOSC qui est assez attrayante avec Thiago Santos avec Boadi aussi qui du haut de ses 16 ans a fait déjà de très belles apparitions avec cette équipe lidoise ouais c'est vrai que franchement c'est sympa t'as parlé de Zegrova aussi tout à l'heure moi c'est un joueur que j'adore mais c'est vrai que Lili Uro par rapport à ce fameux étiquette de prospect de gros talent la saison pour s'affirmer là waouh c'est pareil je suis assez bluffé par ce qu'il réalise ouais bah oui tu vois on s'attendait pas forcément le truc c'est que pareil j'ai fait une vidéo sur lui et en fait ce qui ressort beaucoup tu vois ce qui est marquant c'est ses performances c'est sa pertinence dans les duels c'est ce qui ressort le plus en fait si tu veux on parlera d'un autre central après et c'est un peu ce qui fait la différence entre les deux il a moins de qualité du défenseur moderne c'est pas un joueur il me marque pas forcément par sa mobilité alors c'est un grand gabarit aussi mais sa capacité à éliminer parfois ou même à se projeter balle au pied ou même tu vois sur le jeu long sur plein de choses alors après le jeu long c'est toujours difficile et relatif parce que ça dépend aussi des tactiques etc mais c'est pas non plus quelque chose c'est un truc à développer dans sa panoplie j'en parlais dans la vidéo mais selon moi le jeu long le jeu de passe c'est la mobilité en revanche ce qui est très marquant et très saisissant c'est que souvent justement chez les jeunes joueurs tu vas avoir beaucoup de jeunes joueurs modernes qui vont être plutôt forts dans des aspects plutôt techniques où tu peux avoir du talent dans la passe des choses comme ça mais de là à être très très fort au duel très bien concentré pertinent etc ça reste rare tu vois Yoro j'ai une erreur en tête tu vois il est jeune le Havre je crois il avait fait une erreur assez nette je sais pas si c'est contre le Havre mais je crois qu'il y a une petite bourde mais sinon il est déjà sur une saison assez folle et pendant alors là il est redescendu un peu mais pendant toute la saison jusqu'à présent il était top 10 pas top 10% top 10 des 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 meilleurs joueurs tu vois au niveau des des duels aériens du pourcentage de duels aériens gagnés et du pourcentage de duels au sol gagnés aussi et et du coup c'était c'était saisissant parce que tu disais le mec est dans le top 10 des meilleurs centraux et tu vois dans la vidéo je le compare alors bon c'est pas la même championnat rien à voir machin etc la même difficulté tout ce que vous voulez avec Van Dijk voilà je l'avais mis en concurrence avec vraiment les 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 craques au poste en fait il était premier dans le pourcentage de duels au sol comparé à tous les craques Ruben Diaz etc enfin tous les monstres plutôt et il était juste derrière Van Dijk dans les duels aériens et et c'était c'est saisissant ce truc là de c'est surtout ça c'est ce sentiment de sûreté en fait qui dégage de patron à Lille c'est le titulaire tu vois à Lille les autres se battent pour la place à côté donc comme tu le disais tu vois ils sont 3-4 enfin 2-3 à se batailler un peu mais mais Yoro Yoro il a su se faire cette place là il su a tiré là déjà les gros aiguris tout le monde a un peu les yeux sur lui parce que il y a cette caution là du gars déjà assez sûr de lui assez assez taulier tu vois presque il me fait penser dans les stats il ressort un peu comme Van Dijk pourquoi parce que alors pas du tout dans Van Dijk un jeu long incroyable mais dans les duels parce que Yoro on le voit là je pense sur le graphique voilà dans les duels joués il est très bas c'est un joueur alors il y a aussi que son équipe a beaucoup de possessions donc forcément tu vas moins jouer de duels quand t'as beaucoup de possessions néanmoins il y a des joueurs d'équipe qui gardent pas mal le ballon qui ressortent bien dans les duels joués donc on peut dire quand même que c'est un de ces aspects et ça fait partie des joueurs que j'appelle ici j'ai dû le mettre en stopper alors je sais que dans la définition football pur en défense généralement t'as stopper et libéraux etc mais c'était même pas vraiment dans cette définition là mais c'est plus stopper dans le sens où c'est le gars sûr dans le duel en fait il va pas forcément aller beaucoup au duel comme Van Dijk mais c'est des gars quand ça va venir à eux ils vont bien savoir les gérer et tu vas très très rarement pouvoir passer et justement aussi il a ce côté là d'être pertinent d'arriver à gagner ces duels sans avoir forcément à faire de fautes donc sur ça il montre des choses assez générationnelles dans le talent défensif et sciences défensives pur il a des axes de progression à voir s'il reste à l'île s'il va déjà bouger etc parce que ça va s'emballer sur lui je pense je sais pas ce qui est le meilleur je sais pas s'il faut qu'il part tout de suite moi je suis assez frileux de toute façon sur ces trucs là mais bon en tout cas oui grosse 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 surprise et bonne surprise ah non ça c'est une certitude alors oui dans le graphe t'avais mis 22 ans 1m75 c'est pas grave non mais t'inquiète c'est pas grave de toute façon t'en as fait tellement des graphe on va pas t'en c'était sur les bases d'un autre joueur je pense qu'on a fait avant t'en fais pas il y a aucun soucis donc bien 1m90 c'est 18 ans il aura 10 ans en novembre prochain donc c'est c'était le graphe de Adingra que j'ai retravaillé enfin en partant de la base et ouais donc non non c'était assez intéressant de voir mais je suis totalement d'accord avec toi sur ce qui dégage et c'est vrai que là cet été on s'attend à un gros transfert lui je pense qu'il n'y aura pas d'étape intermédiaire ça parle du PSG ça parle aussi du Real Madrid qui voudrait en faire son nouveau Varane donc à voir pour les comparaisons et la manière dont il va arriver dans un club mais c'est vrai que lui par rapport à justement ce qui m'intéressait c'est qu'il a commencé en Ligue 1 aux côtés de José Fonte très expérimenté Fonte est parti c'est Ribeiro qui lui aussi mine de rien fait une saison vraiment intéressante mais tu vois lui aussi il a réussi à s'affirmer sans vraiment avoir de continuité avec Fonte en changeant de binôme en défense centrale et moi j'aime beaucoup cette possibilité là et justement tu me fais la passerelle pour le joueur suivant puisqu'on parle de jeune défenseur centrale qui crève l'écran cette saison on va parler d'un joueur néerlandais qu'on n'a pas encore évoqué beaucoup beaucoup je crois sur cette chaîne sur cette émission mais il faut parce que forcément c'est Jorel Atto capitaine de l'Ajax un joueur qui a déjà aussi des sélections avec les Pays-Bas pourtant tout jeune joueur et au coeur d'une saison un peu plus compliquée pour Ajax lui pareil il a su sortir tout en haut enfin vraiment un gamin comme on dit de l'académie de l'Ajax mais lui c'est pareil en termes de joueurs bluffants par rapport à ce qu'il dégage moi j'ai été assez assez conquis ouais c'est ça en fait Atto il a un c'est ce que je disais en fait il complète très bien Joro il a un profil plus moderne tu vois il est plus il prend plus d'initiatives avec ballon que ce soit dans la projection que ce soit par la passe il a déjà un bon jeu long etc mais il est moins bon dans les duels que Joro alors il en joue plus c'est un gars qui n'hésite pas à aller au contact c'est pour ça que j'ai mis un peu défenseur moderne défenseur moderne la catégorisation c'est ce style de gars là qui va qui va aller au contact qui va pas hésiter à presser l'adversaire et puis à tenter des choses avec ballon donc ça on peut lui reconnaître ça à son jeune âge dans une équipe comme ça qui galérait un petit peu cette saison là qui commence à un peu mieux revenir quand même ces derniers temps mais d'ailleurs il y a pas mal de talent dans cet Ajax là encore décidément mais tu vois ouais à Tau c'est pareil tu te dis ouais ok 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 le gars sait faire déjà plein de choses il est c'est ça il est moderne il peut apporter du coup dans une plus grande comment diversité de styles de jeu si t'as besoin de gars qui relancent cours qui sont pertinents là-dedans qui doivent rendre des initiatives et c'est ça là il a quoi ouais il a 18 ans il a 18 ans à Tau donc c'est fou c'est fou c'est très jeune et dans un contexte comme ça d'une équipe qui dominait pas du tout qui prenait un peu des bouillons qui a pris des gros scores qui a eu du mal en début de saison bah voilà très forcément obligé de lui donner un petit peu la médaille d'honneur du gars qui arrive un peu à survoler à se faire comment à tirer les lumières en fait à son âge et à son poste et alors il joue aussi ouais il joue aussi latéral je suis quasi sûr il a joué des matchs sur le côté et en fait donc voilà ça montre cette polyvalence aussi et ce côté-là moderne capacité à ne pas être l'ennemi du ballon et que ça lui brûle pas les pieds au final donc voilà lui il peut s'améliorer un peu dans ses duels notamment aériens mais mais voilà déjà de grosses qualités et en avance sur pas mal de domaines je pense que c'est un gars c'est même sûr c'est un gars qui est déjà très suivi je crois je crois qu'il est aussi suivi par le PSG Atto j'avais entendu un truc comme ça comme quoi il y avait des scouts qui regardaient des matchs de l'Ajax qui suivaient l'Ajax pour Atto mais voilà à voir est-ce qu'il va aussi partir directement pas forcément sûr mais à suivre j'espère ouais j'espère qu'il va continuer à se développer et vraiment il pourrait il pourrait être un joueur marquant et intéressant des prochaines des prochaines saisons très clairement il y a Greg aussi qui résume j'ai trouvé surprenant contre Marseille à la fois des langues qui a été un gros trou d'air c'est vrai que ça montre aussi qu'il y a encore des lacs c'est évidemment perfectif mais par rapport à le fait qu'il soit devenu très très tôt un leader à l'Ajax encore une fois un club avec une telle histoire et voir un gamin capitaine comme ça ça rappelle forcément Delirth on arrive sur le dernier joueur dernier joueur et oui parce qu'il faut qu'on évoque aussi les gardiens de but alors forcément c'est vrai qu'on parle de jeunes gardiens qui a marqué les esprits on aurait pu mettre en avant Guillaume Rest mais on voulait parler peut-être d'un goal un petit peu moins valorisé chez les jeunes et justement on a parlé tout à l'heure de l'Atalanta on va y revenir puisque c'est Carnesegui gardien qui pour l'Italie a su trouver sa place dans le championnat ouais c'est un joueur que je suivais pas que j'ai pas énormément suivi tu vois plus que que je connaissais pas énormément alors je l'ai vu jouer j'ai vu certains matchs notamment contre le sporting parce que je suis Guillaume Quérès mais voilà donc ça m'a donné l'occasion de me pencher un peu plus sur lui c'est vrai qu'il est intéressant un des bons gardiens de la saison en choix de stopping sur sa ligne j'ai pu me regarder pas mal de clips et c'est vrai qu'il a des bons réflexes et c'est vrai qu'il a arrêté tu vois deux pénaltys sur quatre je crois ou sur cinq un truc comme ça mais il y a ce truc là donc à voir si ça se développe parce que est-ce que c'est là cette saison ou est-ce que ça va être des futurs gardiens effectivement qui ressort quand tu parles de ceux qui sont pertinents sur pénalty et bon il est assez grand tu vois 1m91 c'est aussi quelque chose que j'ai noté c'est que je le trouve assez intéressant quand il sort de son but sur les centres pour capter les centres alors que ça vienne de corners ou de centres plus ou moins avancés sur le jeu proche de son but donc ouais ça c'est un truc assez notable et puis alors il est moins là on le voit sur le graphique moins intéressant au niveau du jeu de passes je trouve il a réussi il a réussi des fois quelques bonnes passes mais au global je ne donnerais pas comme un point fort du joueur comme je le dis ce n'est pas non plus un joueur que je connais énormément donc je vais doser mes propos mais j'ai quand même regardé un minimum j'ai essayé de regarder ses passes et tout et j'ai vu que sur le jeu long il en ratait quand même pas mal etc donc voilà mais en tout cas sur sa ligne sur les performances aussi cognitives du coup d'anticipation etc intéressant tu vois chose par exemple pour comparer à un joueur qui est très bon sur sa ligne alors qu'il est même infiniment bon sur sa ligne c'est Donnarumma par contre il avait des problèmes un peu cognitifs dans la lecture des trajectoires je trouvais et d'ailleurs il y avait aussi ce débat sur le fait qu'il soit un mauvais passeur mais en fait pour moi Donnarumma n'est pas un mauvais passeur c'est pas le sujet c'est plutôt que c'est un gars qui a une mauvaise anticipation des choses et du coup les passes qu'il ratait souvent c'était des passes très simples c'est pas lié au fait d'être bon passeur ou non en fait ce qui rendait souvent des passes à l'adversaire alors que l'adversaire était à 10 mètres devant lui c'est juste un bugment un peu dans la faculté à lire ce qu'il devait faire ou quoi mais là lui pour le coup je le trouve assez pertinent pareil pour stopper les centres ou dans des situations comme ça après à voir comment il va se développer mais ouais tu vois dans les jeunes gardiens c'est vrai que c'est des trucs dont on parle pas souvent les jeunes gardiens les craques à ce poste là et c'est des gens qui peuvent vite valoir très cher parce qu'on en cherche des bons gardiens etc et voilà il était je crois qu'il appartient parce que je sais qu'il a fait il doit appartenir il appartient à la Talenta je pense je sais qu'il a été prêté c'est un joueur qui a été prêté dans 3-4 clubs différents qui a pas mal bougé donc là c'est cool de le voir un peu un peu percé sa valeur marchande qui prend qui approche les 15-20 millions d'euros donc voilà intéressant c'est ça intéressant tu vois joueur italien bon pour bouger de Naruma il va falloir le faire mais en tout cas en tout cas un joueur qui mérite d'être suivi sur les prochaines saisons et qui a des axes de progression au niveau de la passe mais qui sinon est plutôt complet et qui coche pas mal de cases ouais une belle vague tu l'as dit avec Vicario aussi qu'on a évoqué c'est vrai que les portiers italiens ils sont plutôt bien valorisés Daniel on arrive au bout de cette émission et c'est officiel on détient le record de la plus longue émission Formation FC donc voilà c'est toi qui est allé encore plus haut mais forcément coup de coeur on était là vaste et dites vous qu'au départ il y avait 70-80 joueurs peut-être à évoquer donc voilà évidemment on a parlé à 100% en faisant des focus mais c'était forcément intéressant de se pencher là dessus avec toi en profondeur pour voir un petit peu comment ça bah voilà un petit peu la teneur de cette saison c'était vraiment super intéressant de te recevoir pour la première fois merci beaucoup à toi avec DataFoot voilà gros travail et franchement c'était un plaisir d'échanger avec toi ce soir ouais bah clairement plaisir partagé moi c'est l'un des trucs que je préfère sûrement parler des joueurs et surtout plus des jeunes des pépites etc de vulgariser un peu la data aussi donc merci aussi à toi d'avoir permis cette opportunité et puis au plaisir de refaire ça à l'occasion ah non c'est normal est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont tes prochains projets tes prochaines sorties que ce soit sur Youtube ou sur Twitter notamment alors sur Youtube bon bah prochaine sortie je garde ça enfin tu vois ce sera la surprise entre guillemets je prépare pas forcément tout très à l'avance en soi au global souvent je fais soit analyse de joueurs donc comme j'ai pu faire pour Guillaume Querez sur Euro etc Yamal soit je vais analyser une équipe là j'essaye aussi de me lancer un peu plus dans des vidéos de vulgarisation de données donc tu vois j'ai fait une vidéo sur pourquoi selon moi les passes décisives c'est pas un truc qu'il faut prendre en compte aujourd'hui on a assez de données pour aller plus loin j'explique les données desquelles on peut servir j'explique pourquoi les passes décisives c'est pas assez pertinent et je vais le faire de plus en plus pour pas mal de données etc j'explique aussi comment servir de certains sites dont FBref tu vois qu'il y a un site qui prend de l'ampleur et du coup j'ai fait une vidéo pour expliquer attention cette stat-là est un peu piégeuse comment il faut comprendre ci ou ça donc ça il n'y a pas de problème c'est beaucoup de partage d'explications et mon Twitter c'est un peu la même chose là c'est plus au quotidien tu vois YouTube j'essaye de me tenir à deux vidéos par semaine c'est très dur mais j'essaye et Twitter quotidiennement je vais publier de tout donc des rapports sur des performances de joueurs des comparatifs des équipes etc donc voilà YouTube et Twitter c'est beaucoup de partage je vais essayer de développer de plus en plus ça peut-être pourquoi pas des lives un jour je ne sais pas encore mais en tout cas en tout cas n'hésitez pas si vous voulez vous documenter sur les statistiques en apprendre plus savoir comment les utiliser surtout les pièges dans lesquels ne pas tomber puis découvrir des joueurs des équipes etc vous pouvez venir jeter un oeil et bien c'est parfait en tout cas c'était très complet merci encore une fois d'être venu c'était vraiment un gros plaisir d'échanger avec toi pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission qui ont décroché voilà qui voudraient savoir évidemment on est disponible aussi en replay sur YouTube et en podcast Deezer, Spotify, SoundCloud, Google il ne reste plus qu'à aller voir le déchambaule ou d'autres matchs voilà les barrages les matchs à mi-côte réparation en tout cas encore une fois merci beaucoup de ta part d'être venu merci au chat aussi qui a resté longtemps qui a posé beaucoup de questions qui a partait les coups de coeur qui a répondu au sondage vous étiez présents ce soir et ça me fait grandement plaisir merci beaucoup encore une fois Daniel merci merci beaucoup à très vite les amis salut